Qu'est-ce que j'ai travaillé à l'Institut Mines Télécom et à Télécom Paris Tech ? Le déploiement de la fibre sur tout le territoire, en dehors des 148 communes de zones denses. Et avant, j'étais à France Télécom où j'ai touché au triple play. J'ai commencé par la vidéo, j'ai continué par un projet sur Internet à l'époque où France Télécom ne savait pas trop ce qu'était Internet. Ça s'appelait Pivoine, une plateforme d'intermédiation sur Internet visant à l'ouverture, l'interfonctionnement et l'évolutivité des services. Mais c'était en 94-95, à l'époque du Minitel, même pas 2.0 à l'époque. Et donc ensuite, j'ai travaillé sur la voie sur IP pour finir pendant 10 ans sur la direction technique réseau de France Télécom. Donc je vais passer, je reviendrai sur quelques anecdotes des différentes périodes. Donc pour commencer, ce qui est l'objet de la présentation, les infrastructures physiques. Et déjà, ce que vous pourriez dire, mon fils ou ma fille qui sont dans l'assistance, c'est quoi, papa, une infrastructure de communication ? Et en pratique, on l'utilise tous les jours, mais on ne s'en rend pas compte. C'est un peu comme votre tuyauterie, votre plomberie chez vous. Tant que ça marche, vous n'y pensez pas. Le jour où vous avez une fuite d'eau, secours, le plombier, et là, ça devient extrêmement important. C'est comme si vous n'aviez plus d'électricité. Donc une infrastructure, pour faire simple, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est en dessous du sol, si je reprends l'exemple ici. Mais c'est fondamental, c'est le support quasiment de toute la société, de tous les services. Vous avez le petit schéma, vous avez les utilisateurs en haut. Vous avez les fournisseurs de services. Vous avez ensuite les équipements entiers, les équipements actifs. Et l'infrastructure, c'est tout ce que je vais vous présenter. Les tubes, les poteaux, les câbles qui se trouvent en dessous, mais qui supportent tout l'édifice. Et si on l'envie à en manquer, par exemple, ce qu'on appelle un coup de pelleteuse. Là, c'est tout de suite 10 000 personnes, 100 000 personnes, voire tout un pays qui peuvent être coupés. Donc je représente d'autres schémas en couches. Donc classique couche ISO, donc l'infrastructure physique, bien sûr, qui se trouve tout à fait en dessous. Mais je y reviendrai. Surtout, ce qu'on veut voir, c'est que c'est, je l'ai déjà dit, c'est le squelette, c'est le système nerveux, c'est le support. La société est sans infrastructure, mais on ne peut pas développer toutes les couches au-dessus, et notamment les services. Donc c'est ce qu'on appelle un annubleur. Ça favorise, ça permet le développement de tout ce qu'on va avoir au-dessus. Donc je vous ai donné, vous les retrouverez dans les supports, donc vous me dites si je vais trop vite ou si je vais trop lentement. Vous pouvez faire du feedback avec l'assistance, bien sûr. Donc je vous ai donné un petit exemple de réseau, et si on n'avait pas la définition, la légende, je veux dire, on ne saurait pas ce que c'est comme réseau. Donc ils se ressemblent quasiment tous dans sa maille de territoire, d'où l'analogie avec un squelette ou le système nerveux, ou le système sanguin. Là, à gauche, c'est un réseau ferré au début du siècle. Maintenant, il est beaucoup moins maillé actuellement qu'au début du siècle. À droite, vous avez les infrastructures autoroutières en Europe. Donc globalement, c'est ce que je vous disais, les réseaux, c'est ce qui assure les infrastructures, c'est ce qui assure l'irrigation d'un territoire. Un territoire départemental, régional, national et international. Ça irrigue. Je vous ai donné aussi d'autres cartes. Donc là, c'est des réseaux sous-marins. Donc là aussi, on se dit que c'est nouveau. Le télécom, Internet, ça n'a que 40 ans. Donc ça n'avait pas existé avant. Mais l'histoire des télécoms, et je vous le représenterai dans plusieurs sades, est bien plus ancienne que ça. Et là, vous avez à gauche des réseaux sous-marins, des câbles sous-marins de l'époque du télégraphe, il y a plus d'un siècle. Et quand on regarde côte à côte cette carte-là ou cette carte-là, on a l'impression que c'est exactement la même chose. Il n'y a que la technologie qui change, mais le besoin elle-même, c'est de connecter quasiment instantanément la population dans le monde entier. Donc vous avez aussi à droite et en bas des câbles sous-marins. Par exemple, tous les câbles qui tournent l'Afrique, qui rejoignent l'Asie, qui notamment passent par la Réunion et autres îles. Donc aussi, ce que je pouvais exprimer, c'est qu'on pense toujours à infrastructures de télécommunications, câbles, câbles en cuivre qui arrivent chez vous, câbles coaxial, câbles optiques. Mais les télécommunications, c'est aussi du satellite. Donc là, je ne sais pas si vous... Est-ce que certains connaissent en haut à gauche ce que c'est ? Ah, un qui connaît. C'est pourtant pas vieux, ça a à peine 50 ans. C'est l'antenne cornée, l'antenne satellite, la première transmission par satellite vidéo, ça devait être en 1962. Et là, c'est le cornée qui se trouve à Pleumeur-Bedou, sous un radome, qu'on voit dans certains, même dans certaines bandes dessinées. Je ne sais plus laquelle. Ah, c'est Yoko Ono, je ne sais plus. C'est dans une bande dessinée. Donc c'est la première transmission par satellite entre les Etats-Unis et l'Europe. Maintenant, les antennes satellites sont beaucoup plus simples, orientales. Ils n'ont pas un radome, ils n'ont pas toute cette infrastructure initiale. Vous avez aussi quelques schémas. Je passe assez vite. C'est tous les satellites de communication géostationnaire qui se trouvent à 30 et quelques mille kilomètres pour assurer les télécommunications en position fixe. Donc on voit quand même que c'est énorme ce qu'on a au-dessus de notre tête. Et vous connaissez beaucoup plus à domicile la réception satellite. Donc les réseaux des infrastructures de communication, c'est aussi du sans-fil terrestre. Les réseaux qu'on appelle Wi-Fi, Wi-Max, les réseaux mobiles 2G, 3G, 4G et autres versions. Et donc pour ceux qui sont à distance et qui sont peut-être connectés, ils reconnaîtront qu'il y a des réseaux de grands opérateurs, notamment de grands opérateurs mobiles, avec des antennes mobiles. On a aussi des réseaux directionnels point-à-point herdiens. Et là, vous avez deux pylônes pour une petite association locale. Je crois que c'est PC Lite qui fait aussi des réseaux sans fil. Et là, vous avez une antenne à domicile de réception de Wi-Max. Donc un petit schéma qui veut dire à peu près la même chose. Et là, vous avez un autre type de réseau. Là, on voit que c'est un réseau nerveux et qu'en France, on a surtout un système nerveux central, bien localisé sur Paris. Mais donc, c'est le réseau fibre optique de France Télécom de 2006. C'était une carte publique. J'ai du mal maintenant à retrouver toutes ces informations publiques. Donc il y a un peu moins de diffusion d'informations qu'il y a 5 ou 6 ans. Et vous verrez beaucoup de productions que je ne retrouve plus sur le site de France Télécom. Donc on m'a demandé aussi, Skyline m'a demandé aussi d'avoir quelques photos de ce que c'était les backbones européens ou internationaux. Vous avez une photo qui est un peu vieille de 2001 sur l'interconnexion, les points de piring notamment, européens. Avec tous les câbles posés, toutes les liaisons assurées. Et puis un petit zoom entre Londres, Paris et les grandes capitales. Donc aussi, les infrastructures, ce n'est pas que du câble, ce n'est pas que du satellite. C'est sur quoi vous marchez tous les jours sans vous en rendre compte. Je pense que maintenant, j'espère que maintenant, quand vous marcherez par exemple sur une chambre qu'on voit ici au milieu, avec des plaques en fonte, vous vous rendrez compte qu'il y a tout un réseau en dessous. Là, vous avez une chambre qu'on a ouverte avec des câbles de cuivre que je vous présenterai ensuite, un manchon pour assurer la connexion et la résistance à l'eau, à l'humidité, voire même que le technicien ne marche pas dessus et n'écrase pas tout. Vous avez aussi un câble en fibre optique très petit que l'on voit à peine et qui passe dans une gaine verte. Et vous avez ce qu'on appelle des fourreaux, c'est-à-dire des tubes, style plastique, PVC, PEHD exactement, qui font 40, 90 mm dans lesquels on tire les câbles. À droite, et là aussi c'est un peu moins intéressant parce qu'on les voit tous les jours et on les voit beaucoup plus facilement, ils encombrent notre vue, mais ils sont très très utiles pour les télécommunications et pas que les télécommunications. Vous avez sur ce poteau-là, je vais vous montrer la distance, aussi bien le micro, le câble électrique en haut, vous avez l'éclairage public, vous avez un câble en fibre optique qu'on a du mal à séparer et à reconnaître, il faut être spécialiste. Ce câble en fibre optique descend jusqu'une boîte, vous avez presque un représentant sur la table, vous pouvez le voir en partant, au poitier de branchement optique, qui a ensuite une fibre qui part vers un client, vous avez aussi, je vous le présenterai plus en détail, un point de concentration du réseau cuivre avec des câbles cuivres qui passent. Sur un même poteau, vous pouvez très bien avoir de l'électricité, de l'éclairage public, du cuivre, de la fibre, du coaxial, et même à côté, il ne l'est pas sur le poteau, vous avez une réception TNT. Vous avez vraiment un point de concentration, beaucoup de télécommunications ou de support, par rapport à l'énergie, est fondamental dans les télécommunications. C'est aussi les infrastructures, beaucoup de bâtiments, d'armoires, donc là aussi je vous ai mis beaucoup de photos, vous en trouverez d'autres. Donc à gauche, c'est une armoire qu'on trouve dans la rue, ce qu'on appelle armoire NRA zone d'ombre, c'est ce qu'on appelle aussi NRA montée en débit, et d'autres systèmes dont je vous présenterai beaucoup plus en détail dans le futur, mais ça se trouve une petite armoire de 50 cm de profondeur, un mètre et quelques de large, qu'on peut trouver au détour d'une rue. Celle-là, on la trouve très très souvent, c'est ce qu'on appelle un sous-répartiteur, là aussi je vous ferai beaucoup plus de détails, c'est un survoile rapide et tout ce qui sont les infrastructures. Donc une armoire de sous-répartition qui permet de brasser, c'est-à-dire de connecter un fil de cuivre qui va vers le client, à un fil de cuivre qui remonte vers le central téléphonique. Et dans le central téléphonique, vous trouvez aussi des têtes pour répartir les fils de cuivre, les connecter entre eux, et là aussi je vous en montrerai ensuite une petite animation. Donc une photo que vous connaissez bien dans le monde d'Internet, et là l'analogie avec le système nerveux est encore plus claire, c'est juste une représentation d'une portion d'Internet. Tout ça pour conclure que les infrastructures, ce n'est pas que des câbles de cuivre, ce n'est pas que des câbles optiques, c'est un mix de tout ça. On utilise de l'airdien, on utilise des câbles de cuivre, de la fibre optique, du satellite, tout ça c'est utilisé en même temps, selon leurs caractéristiques, suivant la localisation, et en général si on est dans les hauts du réseau, ce qu'on appelle les backbones nationaux, qui connectent les différentes régions entre elles, ou si on est dans l'international, c'est quasiment exclusivement la fibre optique qui est utilisée. Si on se rapproche ensuite du client, on peut réutiliser la fibre optique, on peut utiliser des câbles de cuivre, du satellite ou de l'airdien. Et toute la présentation, la conférence va tourner autour du fait que la fibre optique, pour différentes raisons, que ce soit technique ou d'usage, se rapproche de plus en plus du client, c'est ce qu'on appelle le FTTX, qui représente toutes les déclinaisons, et c'est en fait la fibre qui va jusque chez le domicile du client, et qui irrigue tout le réseau, qui sera 100% fibre. Une autre représentation d'un réseau de télécommunication, là aussi c'était un outil pédagogique d'Orange en 2003-2004, France Télécom à l'époque, qui représentait toute son structure et tous ses équipements réseau, on pouvait zoomer, on pouvait voir tous les flux, parce qu'on peut, ça confirme qu'il y a du satellite, il y a du filaire, il y a du l'airdien. Et tout ça est interconnecté avec des plateformes. Est-ce que je vais trop vite ou c'est, le flux est bon ? Est-ce qu'au fond vous voyez aussi assez bien ? Parfait, et je parle assez près du micro. Je fais un petit arrêt sur, si on regarde le schéma précédent, on peut voir que là, ou même celui-là, vous avez comme un arbre dans la boucle locale, ce qu'on appelle un réseau arborescent, on va vous l'expliquer, et par contre, à l'intérieur du réseau, que ce soit les réseaux qui collectent les différents équipements de l'accès, jusqu'à un point régional, ou voire même un point, un POP régional et un POP national, ou l'international, on a des structures avec des réseaux en parallèle, ce qu'on appelle souvent des réseaux en anneaux, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est notamment quelque chose de fondamental que je trouve, et je vais revenir souvent ce soir sur beaucoup de choses qu'il faut se rappeler, ce qui était connu autrefois et qu'on oublie un peu plus, parfois un peu trop, ce qui est notamment la notion de sécurité. Juste une petite anecdote, tous les commutateurs téléphoniques de France Télécom, à l'époque, étaient raccordés par deux chemins différents, pour que si jamais il y avait un chemin qui était coupé, pour une raison ou une autre, les flux passent par un autre chemin. Actuellement, tous les trafics vont passer par les mêmes équipements, que ce soit fixe, que ce soit mobile, que ce soit pour l'internet, la voix, le téléphone, la télé, les secours, tout passe par les mêmes réseaux. Si on ne se préoccupe pas de la sécurité, et notamment si on ne fait pas des réseaux de collecte à une anneau, on court de gros risques de coupure, notamment une coupure de courant, que tout soit coupé. Et actuellement, si je dis ça, c'est parce que je suis un peu alarmé, je vois beaucoup de réseaux, notamment de réseaux de collectivité, ils déploient des réseaux de collecte, mais personne ne fait des réseaux de collecte, ce qu'on appelle, alors je vais vous présenter les deux solutions, si ça fonctionne. Les structures en arborescence permettent de répondre aux besoins d'un grand nombre de clients. Cette structure tient son nom de sa ressemblance avec la disposition d'un arbre. Certains clients ont des besoins plus spécifiques en termes de débit et de fiabilité. Les structures en arborescence... Alors ça va être la deuxième, c'est pas toujours pratique. L'organisation, dite en anneau, fut créée pour répondre aux attentes des industriels, PMI et PME. Utilisant la technologie des fibres optiques, l'anneau fait circuler des données en garantissant un débit et une qualité très élevée. Ce type de réseau est dit fédérateur. Les données peuvent être acheminées dans un sens ou l'autre de l'anneau. D'accord, mais à quoi ça sert ? En cas d'incident sur une des voies, les données peuvent toujours circuler en utilisant la partie intacte de l'anneau. La communication est dite sécurisée. Les données peuvent toujours circuler pendant la réparation du câble. L'organisation, dite en anneau, fut créée pour répondre aux attentes des industriels, PMI. Pas toujours pratique, mais voilà. Donc vous comprenez bien la notion de sécurisation. Une des recommandations qu'on pourrait faire et qu'on a commencé à émettre, notamment dans le collectif RFC, c'est très bien d'avoir, de déployer des nouveaux réseaux, de faire tout ce qu'on peut imaginer en Wi-Fi, Wi-Mac, cuivre, satellite, fibre, fixe et mobile, du mobile qui se raccorde en utilisant le réseau fixe. Mais pensez à bien structurer, à ne pas oublier que les télécommunications deviennent vitales, sont de plus en plus vitales, et que si on était coupé, on ne s'en rend plus compte, mais c'est ce que je vous disais en introduction, les infrastructures c'est vital, si on coupe de l'électricité, en France on est tellement habitué à avoir de l'électricité en permanence, on serait très très mal si ça a été coupé, mais dans certains pays il y a des coupures de l'électricité, et si on coupait les télécommunications pendant quelques heures, c'est toute la société qui serait désorganisée. Et là, on ne prend pas forcément des chemins pour résister à cette sécurisation, à ces coups de pelleteuse. Donc ça c'est le premier message. Donc maintenant je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'est un câble de cuivre. Donc je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont vu des câbles de télécommunications en cuivre, en général non. Ce que vous voyez c'est peut-être le petit câble qui arrive chez vous, qui fait en général 4 fils de cuivre. Donc globalement, un réseau de cuivre, quel que soit l'endroit où on le place, c'est des fils de cuivre qui vont par paire, deux fils, et on structure ces câbles par multiples en France, multiples de 7, donc vous verrez des câbles de 14 paires, 28 paires, jusqu'à 896 paires et 1792 paires. Vous verrez une photo d'un câble de 896 paires, et vous verrez que c'est quand même lourd, volumineux. Et donc ça, à part le poids qui est aussi un inconvénient, ça a d'autres avantages ou inconvénients, les paires de cuivre. Parmi les avantages, ils ne sont pas forcément nombreux, mais on oublie, c'est que ça conduit de l'électricité. Ça a été surtout fait pour ça, les réseaux en paires de cuivre, en fils de cuivre. Ça conduit de l'électricité, on dit, bah oui, alors, on ne s'en rend plus compte parce qu'on est tous maintenant avec notre mobile web, mais à une époque, le téléphone fonctionnait, même si tout était coupé, parce que c'était alimenté par le central. Alors maintenant, on n'a plus trop besoin, on a tous un téléphone d'aigle, on n'est plus trop lié à l'électricité, si on est lié, parce qu'on a surtout, je veux dire, le téléphone mobile, mais imaginez par exemple un téléphone d'ascenseur, vous êtes le week-end, comme ici à Télécom Paris, vous montez dans l'ascenseur, coupure de courant, l'ascenseur ne marche pas, vous ne pouvez pas sortir, on utilise le téléphone, il est alimenté par le central, et on a les services de secours. Ça, quand on passera en fibre, il faudra changer le système, parce que la fibre ne transmettra pas l'électricité, et pour faire notamment les postes de secours, il faudra s'y prendre autrement. C'est un premier exemple. C'est tout ce qu'on appelle la téléalimentation, les postes secourus, et au départ, la plupart des personnes pensaient que dans le service universel, il y avait la téléalimentation du terminal à 48 volts, ce qui n'est pas une obligation, mais qui est quand même très, très sympa quand ça existe. Le gros avantage du cuivre, c'est peut-être bête à dire, mais au niveau des business plans et des choix des acteurs de continuer, c'est qu'il est déjà là, il est déjà posé, et c'est un avantage extraordinaire, notamment il va chez tous les clients, on n'a plus besoin de taper à la porte pour le déployer. Donc ça, c'est ses avantages, ses inconvénients, ils sont par contre assez très, très nombreux. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui habitent assez loin du central, et qui a un mauvais débit ADSL, en général, il y en a 1 sur 2 qui a un mauvais débit ADSL, moi j'en fais partie. Donc globalement, le signal, les paires de cuivre n'ont pas été faits pour ça, ils ont été faits pour le téléphone, avec une bande de fréquence très, très, très basse, quelques kHz, et ça a porté jusqu'à 10 km, sans trop de problème. Maintenant, on veut utiliser un ADSL avec des bandes de fréquence plus hautes, et la paire de cuivre s'atténue, le signal s'atténue très, très vite avec la distance. Et donc, je vous ai mis quelques chiffres, mais on verra des courbes plus tard. Et notamment, on a un ADSL, et c'est trop loin, par exemple, à 5 ou 6 km, avec des petits fils, de dimension 4 dixièmes, 4 dixièmes de millimètre, mais à partir de 5 ou 6 km, vous n'avez même plus de signal au débit. C'est ce qu'on appelle, on est inéligible au service ADSL. Comme c'est aussi un conducteur, c'est un métal, c'est sujet à la corrosion, c'est sujet à des problèmes d'humidité, des problèmes de contact métallique, c'est aussi très sensible aux perturbations, perturbations des câbles entre eux, les perturbations d'un brouilleur, par exemple, vous avez par mode micro-ondes, c'est un classique, vous mettez en marche et vous avez votre connexion ADSL qui tombe. Vous avez aussi un transformateur le long de la voie électrique qui peut très bien perturber votre ligne ADSL. Donc, globalement, que ça transmette l'électricité, c'est très bien, mais du coup, ça reçoit aussi tous les brouillages électromagnétiques. Toutes ces caractéristiques, que ce soit physique, corrosion, perturbateur ou autre, font que le taux de maintenance est énorme. Pour vous donner une anecdote, pas une anecdote, mais plutôt un chiffre, dans les 9 euros que tous les opérateurs payent pour accéder à la paire de cuivre au niveau du répartiteur, ce qu'on appelle le tarif du dégroupage, dans les 9 euros, il y en a 4 ou 5 qui sont dus au taux de maintenance. C'est-à-dire que ce n'est pas lié au câble lui-même, ce n'est pas lié au fourreau, au poteau, c'est lié qu'il y a beaucoup de techniciens qui doivent intervenir pour essayer de faire marcher ce réseau qui n'a pas été prévu pour transporter du haut débit par ADSL au départ. Du coup, il y a un fort taux de maintenance qui n'apporte pas de service, on fait juste maintenir le niveau de qualité et si possible le maintenir et pas qu'il se dégrade. On a surtout, à cause de cette distance, disparité géographique, ça veut dire que si vous habitez à 4 km, vous n'avez pas le même service que si vous habitez à 1 km du central et vous payez pourtant la même chose. Donc pour le même tarif, vous n'avez pas le même service. Donc on a une disparité géographique, on a la fracture numérique, c'est-à-dire que tout le monde n'accède pas au même service et même si c'était qu'un service dégradé, certains n'accèderont pas par exemple de service triple play parce qu'ils n'ont pas suffisamment de débit pour que la télé soit reçue dans leur installation. Il y a aussi quelque chose qu'on ne pense pas, vous n'y pensez peut-être pas mais c'est quand même un gros inconvénient, c'est que le prix du cuivre est très très fort et il y a beaucoup aussi de malversations, de vols de câbles que ce soit chez France Télécom ou à la SNCF, un arrachage de câbles, parce que c'est très lourd. Je n'ai plus le chiffre en tête mais ça doit être du style 6 ou 7 000 euros la tonne, donc 6 ou 7 euros le kilo de le cuivre. Donc voilà, quelques photos, donc là c'est un peu plus parlant, vous avez un câble de cuivre qui doit faire 400 et quelques lignes, j'ai marqué 896 paires, donc ça veut dire 1900 fils, et en face vous avez un câble optique, je vais vous le faire circuler, qui fait 720 fibres. Vous voyez la différence, il y a 720 fibres dans ce petit câble qui fait 16 millimètres. Et vous voyez le poids, je n'ai pas un morceau de câble de cuivre à côté, mais il n'y a pas photo. Donc ça, ça sera assez important à retenir, parce que ça a beaucoup de conséquences. Je vous ai montré à droite ce que c'est, vous avez vu une armoire de sous-répartition, la petite armoire verte précédemment, là c'est la même armoire ouverte. Donc à l'intérieur, vous avez des réglettes, avec des fils de cuivre, ce qu'on appelle des jartières, qui mettent en contact un plot qui se trouve côté client, un plot qui se trouve côté transport, qui va vers le central, puis on met les deux liens en connexion, via juste un jartière, où on fait du vrapage par exemple sur une tête. Donc maintenant, ça c'était les câbles de cuivre, je vais vous présenter rapidement les câbles optiques, puis je vous en montrerai faire articuler aussi quelques échantillons de câbles optiques. Donc c'est quoi une fibre optique ? Certains ont commencé à en voir une, c'est un fil de verre. Donc ce que vous voyez, ce n'est pas la fibre optique elle-même. Même malgré que vous voyez 720 fils qui sortent, en général, vous voyez tout ce qui est autour. La fibre optique, la partie utile, c'est le petit cheveu de 9 microns, c'est même beaucoup plus petit qu'un cheveu, donc 9 microns, 9 millionième de mètre, si je ne me trompe pas, et qui est tellement petit, que quand on envoie un signal laser à l'intérieur, il faut bien l'envoyer effectivement bien dans l'axe, mais la lumière n'a pas d'autre choix que de se propager en ligne droite. C'est pour ça qu'on l'appelle monomode, elle ne peut se propager que d'une seule manière, et le signal ressort quasiment à l'autre bout, de manière non distordue, avec la même courbe. Ça, c'est les fibres qu'on utilise actuellement, ce qu'on appelle les fibres monomode, un cœur de 9 microns, utilisées dans toutes les télécommunications, notamment quand on a besoin d'une certaine distance. Par contre, pour les usages dans les entreprises, ce qu'on appelle les LAN, ou les data centers, comme ça coûte beaucoup moins cher, on a des fibres avec des cœurs beaucoup plus gros, dont l'avantage, c'est que ça coûte beaucoup moins cher, la connectique est beaucoup plus facile, assembler les deux fibres, vous verrez comment c'est beaucoup moins coûteux, mais la conséquence de ça, c'est que la lumière peut se propager de différentes manières, et ça entraîne que la portée est beaucoup plus faible, on peut aller beaucoup moins loin avec ce genre de fibres, parce que la lumière et le signal injecté se déforment beaucoup plus. Donc je reviens, une fibre optique, c'est un cœur, qui est de taille différente, suivant que c'est de la monomode et de la multimode, autour de ce cœur-là, qui est en vert un peu spécial, on a une autre enveloppe de verre, mais pas avec les mêmes indices, je ne vais pas faire de la physique, mais globalement, c'est toujours du verre, mais la lumière voit comme un obstacle et se réfléchit, cette nouvelle enveloppe, elle fait toujours 125 microns, donc un dixième de millimètre, et autour de ça, vous avez une enveloppe que j'appelle plastique, ce n'est pas vraiment du plastique, c'est un revêtement qui assure la rigidité, qui assure surtout la couleur, parce qu'autant sur du cuivre, c'était assez facile de repérer, mais c'est tellement petit, ça peut être bête, mais ensuite, il faut repérer la fibre, et donc on le repère en général par les couleurs, mais malgré la taille, c'est très bien qu'on passe de 9 microns à 250 microns, rien que pour pouvoir accéder, et je vous rappelle, vous pouvez intervenir, je ne vais pas revenir en arrière, ça va être trop compliqué, mais vous pouvez intervenir sous la pluie, dans une chambre, mal à l'aise, il faut que malgré tout, vous repériez bien cette fibre. Donc c'est ça que joue ce rôle d'enveloppe, à la fois la tenue mécanique, ce que je rappelle, c'est du verre, donc imaginez un fil de verre, vous le tordé, ça se casse, donc cette enveloppe assure aussi cette protection mécanique, et ce repérage. Donc ensuite, comme c'est du verre, et qu'on parle de l'âge de la lumière, le signal qu'on envoie, c'est un signal avec un laser, donc je vous ai représenté le spectre, du spectre du visible, et en pratique, lié à la composition du verre utilisé, pour que ça soit très peu atténué le signal, on utilise des fenêtres, donc on utilise principalement, de l'infrarouge, autour de 1300 nanomètres, ou 1550 nanomètres, pour les télécommunications, pour les télécommunications. Donc c'est ce qu'on appelle les fenêtres, deux fenêtres sont utilisées pour le monomode, autour de 1300 et autour de 1550. Donc on commence à voir une fibre monomode, des fenêtres optiques, un laser, et qu'est-ce qu'on peut transmettre comme débit, sur ces fibres optiques ? Et là, c'est faramineux, et on reviendra aussi plusieurs fois, sur ce qu'on peut transmettre comme débit, alors c'est pas l'infini, il n'y a pas d'infini en physique, au moins en réseau pratique, mais on peut transmettre beaucoup, beaucoup de débit. Et en général, ce qui s'est développé, sur les très très longues distances, notamment les câbles sous-marins, où la fibre est très très coûteuse à poser, où il faut des amplificateurs optiques, et il faut utiliser le minimum de fibre, le minimum d'amplificateurs optiques, on utilise ce qu'on appelle du WDM, donc on utilise les multiplications en fréquences. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un peu comme la FM, vous avez une bande de fréquences, vous découpez en différentes sous-fréquences optiques, et vous envoyez un signal dans chaque fenêtre. C'est comme si vous utilisiez 1310, 1320, 1330, chaque laser super précis, envoie son signal que dans une couleur du spectre. Et en fait, on additionne toutes ces couleurs-là, tous ces signaux, on les concentre, juste une addition optique, comme un mince prisme, et on l'envoie tout ça sur une seule fibre. Et en pratique, il est courant de poser des dizaines de fréquences de lambda, qu'on appelle, et chaque lambda peut faire 10, 40, voire 100 gigabits. Donc en pratique, sur une seule fibre, on peut passer plusieurs terabits de données par seconde, c'est-à-dire 1 million, 2 millions de bits par seconde sur une seule fibre. Donc on voit que ce n'est pas infini, mais par rapport à ce qu'on connaît comme limitation sur une paire de cuivre, on s'approche quand même de capacités extraordinaires. Et ça, sur des fibres, alors là, c'est des fibres spéciales qu'on utilise sur de très très longues distances, mais même sur des fibres classiques, on peut passer facilement plusieurs dizaines de gigabits, voire s'approcher du terabit. Donc, on a vu les caractéristiques du cuivre qui n'étaient pas extraordinaires liées à l'affaiblissement. La fibre, là aussi, ce n'est pas 100% parfaite, mais avec les fréquences, les fenêtres optiques utilisées autour de 1300 et 1550, l'atténuation est relativement faible. Sur les paires de cuivre, on était à 10 ou 15 dB par kilomètre. Je ne sais pas si tout le monde connaît le dB, mais je vous ai mis quelques explications aussi dans les slides, l'atténuation. Mais sur la fibre optique, là où le cuivre perd 10 dB 10 km, on peut quasiment dire qu'on divise la puissance par 10, là, on est juste à 0,5 dB sur la fibre optique ou 0,3 dB sur la fibre optique. Donc ça, paradoxalement, c'est un super avantage. On peut aller très, très loin. Mais aussi, ce que fait, et notamment ce que fait Free, c'est que je vais utiliser des équipements très, très bas coût pour pouvoir réduire les coûts. Donc c'est un autre choix. Par contre, ce que ça permet, et là, vous aurez beaucoup d'explications par la suite, ça permet ce qu'on appelle une technologie PON. C'est-à-dire que sur une seule fibre, comme c'est un débit tellement énorme, que l'atténuation est faible, et que les équipements, ils peuvent supporter jusqu'à 28 dB, 30 dB d'atténuation, c'est-à-dire de perte de puissance entre l'émission et la réception, on peut faire un peu ce qu'on fait sur une antenne télé. Vous avez une antenne sur le toit, vous mettez un coupleur, et d'une entrée, vous avez plusieurs sorties. C'est purement passif. Le signal se divise, on perd en puissance, mais le signal se divise, et c'est exactement ce qu'on fait sur la fibre optique, avec les technologies PON. On met un coupleur purement passif, on répartit la lumière de manière égale entre différentes sorties. et ça nous permet de mettre, et on verra quelques schémas, jusqu'à 32, 64 clients sur une seule fibre. Donc, il y a aussi des économies de coût, entre autres. Je vais passer aussi, vous le retrouverez, je ne vais pas rentrer dans les détails, en plus, ça ne doit pas être très lisible, mais suivant les types de fibres, c'était ce que je vous disais sur la portée, on peut faire plusieurs fois 10 gigabits sur des milliers de kilomètres, notamment pour l'utiliser dans les réseaux câblés sous-marins. Mais j'avais la fibre standard qu'on déploie et qui se déploie dans tous les réseaux, on peut déjà faire du 10 gigabits, plusieurs 10 gigabits sur 20 à 50 kilomètres. Donc, la fibre a aussi des avantages et des inconvénients. Je vous les ai listés sur le cuivre, je vais faire la même chose sur la fibre. Dans les avantages, j'ai commencé à vous les lister, il y a une faible atténuation, donc ça permettrait des portées. Si on ne mettait que du point à point avec une trentaine de dB, 0,3 dB par kilomètre, 1 dB égale 3 kilomètres, 30 dB, on peut aller jusqu'à 90 kilomètres sans équipement, juste avec une seule fibre. Donc, beaucoup moins de problèmes de portée. On est insensible aux perturbations, c'est un signal lumineux, on a beau être à côté de n'importe quel perturbateur électromagnétique, la lumière ne peut pas rentrer, la lumière ne sort pas, ni les champs électromagnétiques ne sont d'aucun effet, dont le signal est très, très, très peu perturbé. On peut utiliser des technologies passives, et vous verrez quelques photos aussi de coupleurs passifs. Avec les débits, avec les possibilités techniques, on peut quasiment garantir que ça va tenir pendant des décennies. On n'a pas multiplié les débits par, là aussi vous aurez une courbe, par 50 tous les 10 ans. On est sûr qu'on peut tenir des dizaines d'années, il suffit de voir qu'on peut porter un Térabit sur une seule fibre, lorsqu'on déploie actuellement la boucle locale, on pourrait, si on voulait, faire des technologies WDM dans la boucle locale, et monter des débits aussi importants que ceux que je vous ai indiqués. Donc c'est pérenne, et c'est flexible, parce que ça s'adapte à toutes les technologies qu'on imagine, et qu'on découvrira encore dans les laboratoires. Si c'est bien posé, si notamment on n'a pas cassé la fibre, on a bien fait les soudures, c'est une technologie qui n'a aucune raison de... On a maintenant 40 ans d'expérience sur la fibre, il n'y a aucune raison qu'on ait des dégradations. Donc si c'est bien posé, c'est presque du tout au rien. Si c'est bien posé, ça va durer des dizaines d'années, avec très peu de maintenance. La seule maintenance, c'est le coup de pelleteuse, c'est des travaux qui ont endommagé le câble, ou c'est un technicien qui est intervenu à côté et qui a coupé la fibre. Mais globalement, en dehors de gros travaux, mais là, il coupe tout, que ce soit du cuivre ou de la fibre, il coupe tout, il y a peu de raisons qu'on ait besoin d'intervenir. Donc les 4 ou 5 euros sur les 9 euros que je vous parlais du cuivre, il devrait passer à 0,5 ou un grand maximum quand on est sur la fibre. Aussi, cette notion de portée, autant le cuivre, c'était une atténuation, mais quand on montait dans les fréquences, ça tombait très très vite, autant la fibre, dès qu'on est dans le bilan de portée, c'est-à-dire que les équipements, aux extrémités, on est dans la puissance nécessaire, qu'on soit à 500 mètres, qu'on soit dans le répartiteur, qu'on soit à 500 mètres, 1 km ou 10 km, on a le même débit, on a le même service, donc on a 100% d'égalité au niveau des services, donc on supprime complètement toute notion de fracture numérique. Même service partout pour tous. Je vous ai parlé aussi du vol tout à l'heure, c'est pas forcément, il y a aussi des vols de câbles optiques, parce que les gens ne savent pas que c'est un câble optique, ils croient que c'est du cuivre, ils arrachent tout. Bon, ça, il faudra bien marquer que c'est de l'optique sur le câble, mais à part ça, ce que je vais vous donner comme chiffre, je pense sûr que ce soit très très public, mais ce qui est intéressant, c'est que la matière première, même si c'est de la haute technologie, donc vous voyez ici, je vous expliquerai, je vais vous le faire circuler, je vous expliquerai ensuite ce que c'est, même si c'est de la haute technologie, du verre bien enrichi avec certains matériaux, ça coûte très très peu cher, avec un simple tube, ce qu'on appelle une préforme de verre, alors je n'ai pas en photo, on peut faire des milliers de kilomètres de fibre optique, et donc la fibre optique elle-même, le fil, c'est à peu près 10 euros du kilomètre, donc on peut en peser beaucoup, ce n'est pas le câble en lui-même qui coûte cher, et ce qui est important, et ça c'est un message qu'on répète depuis des années, mais on n'en tire pas encore toutes les conséquences, c'est que le principal coût dans le déploiement d'un réseau en fibre optique, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas le câble fibre optique, le câble c'est 20 euros du kilomètre, tout assemblé avec le plastique et tout ce que je vous ai montré, c'est la main d'oeuvre, c'est-à-dire le fait de prendre des rendez-vous, d'étudier, de tirer les câbles, d'aller faire les opérations de soudure, c'est la main d'oeuvre qui paie les trois quarts du coût d'un réseau actuellement. Donc ça, ça aussi, comme ça je lance beaucoup de pistes, et au fur et à mesure je vais y répondre plus précisément. Donc globalement dans les inconvénients, c'est que c'est un réseau nouveau, autant le cuivre il est rentré partout, autant la fibre il faut rentrer, ça ne transporte pas l'électricité comme je l'ai déjà signalé, mais ça, ça peut paraître anecdotique, mais rentrer chez le client, on a l'impression que France Télécom, notamment ou Free, redécouvre ce problème-là, mais je vous ai mis en commentaire un discours de Didier Lombard en 2006, on sait très bien, pertinemment, que rentrer chez le client, c'est très très compliqué, il faut prendre des rendez-vous, souvent ils ne sont pas là, on pense qu'on va abîmer sa tapisserie, il vient de refaire son appartement, donc cette notion-là que le réseau ne soit pas pré-existant, c'est un frein énorme, et ça aura beaucoup de conséquences, notamment il faut apporter à ceux qui ont envie de la fibre tout de suite, parce qu'eux ils vous ouvriront la porte, ils ne se poseront pas de questions, apporter la fibre à quelqu'un qui n'a pas besoin, il ne voit tout de suite que les inconvénients, que ça va lui faire. Donc ça, ça peut paraître maintenant trivial quand on le dit, on le disait dès le 2006, mais actuellement tous les opérateurs ont déployé la fibre en centre-ville, dans les immeubles, là aussi où se trouve à proximité du central téléphonique, qui a été construit aussi en centre-ville, donc ils ont un beau débit à l'ADSL, ils reçoivent la TV au débit sur l'ADSL, pourquoi ils vont les s'embêter, abîmer, en plus ils sont peut-être locataires, ils vont peut-être avoir des soucis d'abîmer la tapisserie, de perdre des trous, donc ce critère-là qui paraît tout bête, est assez fondamental sur la vitesse de pénétration et d'acceptation d'un réseau en fibre. Globalement, c'est de la fibre, et actuellement, c'était la fibre utilisée par des experts techniciens, quand j'étais chez France Télécom, il y a eu l'époque du cuivre, mais maintenant les rois, c'était ceux qui faisaient des réseaux à longue distance, la fibre optique, technicité élevée, donc actuellement, les anciens équipements, les anciennes techniques, il faut vraiment avoir un personnel mythique illeux, et je vous montrerai quelques exemples de réalisation de connexions. C'est globalement coûteux, là où aussi le cuivre est mauvais, donc en général, si le cuivre est mauvais, c'est que le client est lointain, si le client est lointain, il faudra déployer beaucoup de câbles pour le rejoindre. Donc là aussi, on se retrouve un peu avec l'œuf et la poule, et c'est fragile parce que c'est du verre. Donc globalement, je ne vais pas non plus vous le détailler, et puis ça pourrait lancer peut-être des polémiques, mais je... Allô ? Oui, ça revient. Donc j'ai essayé, là aussi sous la demande de SCAEN, de faire une comparaison entre différentes technologies, donc pour plus de... et puis moins de... C'est quelque chose de beaucoup plus nuancé, je vous inviterai, il y aura le lien aussi en dessous, sur le document, à consulter l'intervention que j'ai faite aux assises du Tréodébi en 2012, qui comparaît toutes ces solutions-là, et le sujet c'était, y a-t-il des alternatives à la fibre ? Et la réponse, je commençais à comprendre, pour moi, il n'y a pas des alternatives à la fibre, il y a des solutions d'attente temporaire, parce que certaines sont intéressantes. Donc sur le satellite, ce qu'on peut retenir sur le satellite, je ne vais remettre que deux ou trois éléments intéressants, ce qui est très important par la suite, c'est les débits descendants, et surtout le débit remontant. Dans le débit remontant, dans l'âge moderne de communication, d'échange, il est fondamental, et j'y reviendrai souvent dessus. Et si on regarde ce critère de débit remontant, le plus mauvais réseau, c'est là où 95% des clients sont, c'est sur le réseau cuivre. Le réseau cuivre, vous avez au maximum 800 kb, 1 Mb remontant. En satellite, ça peut être paradoxal, mais on a déjà des offres à 6 Mb remontant en satellite. Donc le cuivre est le plus mauvais réseau sur ce débit remontant. La fibre, vous avez pu le voir, on peut faire, il y a déjà des annonces à 200 Mb remontant pour le grand public, notamment annonces de Free, annonces de SFR, le 1er octobre. Donc ça, c'était sur le... Je parlais sur le ping aussi, parce que le ping, ça peut intéresser notamment les joueurs. Donc il y a beaucoup d'idées fausses. Le ping de la fibre est bien meilleur, mais paradoxalement, c'est parce que la lumière va plus vite et ça m'énerve un petit peu à chaque fois que je vois à la vitesse de la lumière. On n'est pas un paradoxe près, c'est vrai qu'il n'y a rien qui va plus vite que la lumière, mais paradoxalement, la lumière dans un fil de verre va moins vite que le signal électrique sur un câble de cuivre. Ça peut être paradoxal, mais on est à 200 000 km à la seconde sur un fil de fibre optique. Donc le ping, il est meilleur, c'est surtout parce qu'il y a beaucoup moins de perturbations. Donc on a beaucoup moins besoin de faire appel à des codes correcteurs d'erreurs, des buffers, et ainsi de suite. Et sur la DSL, dès qu'on veut avoir un signe assez propre, notamment pour la vidéo, on est obligé d'avoir beaucoup de buffers, et du coup, un ping qui est assez mauvais. Donc le ping, ce n'est pas lié au matériau, c'est lié à ce que... On n'a pas besoin de faire des niveaux de correction très très longs dans le temps parce qu'il n'y a pas de perturbations. Donc sur tout ce qui est... Donc je vous l'ai dit, c'était le débit qui est très important. La maintenance qui est très importante, il s'est bien posé, on est là pour des décennies. Et sur tout ce qu'apporte... Il n'y a que deux technologies qui peuvent apporter ça, c'est le satellite et la fibre. Et c'est un credo que j'ai, c'est qu'il faut que le même... Tout le monde, où que vous soyez, au même au fin fond du territoire, on a su le faire sur l'électricité, on a su le faire sur le téléphone, donc tout le monde ait le même service où qu'on soit. Et ça, il n'y a que deux technologies qui permettent. Il y a la fibre, comme je vous l'ai expliqué, pas d'atténuation, ou du moins, si on est entre 10 et 20 kilomètres, on sait faire avec le même service pour tout le monde. Et le satellite, ça peut être paradoxal, mais le satellite, c'est la meilleure solution pour couvrir tout le territoire avec le même service. Ce n'est peut-être pas un service satisfaisant, notamment le ping est très mauvais, mais il est très uniforme en tant que rendu de service. Il est très rapide à déployer. Donc maintenant, on va rentrer encore plus dans la pratique. Je vais vous faire circuler quelques câbles parce que vous voyez ce que c'est. Donc, comment on assemble ces fils de verre ? C'est relativement classique. On a des connecteurs. C'est à peu près les connecteurs les plus couramment utilisés. Ils s'appellent SC. ils ont à peu près la taille d'un RJ45. Il y a du LC aussi ou s'il y en a d'autres. Dans les télécoms, en tout cas. Dans les télécommunications, ils commencent à s'assembler. Je vous ai donné un petit exemple. On a ce qu'on appelle un coupleur qui permet de centrer et d'aligner les deux connecteurs et on met un connecteur avec une fibre d'un côté et un connecteur de l'autre. Et en fait, le signal optique sort du cœur pendant ce qu'on appelle la férule et repasse dans la deuxième férule et repasse dans l'autre connecteur. Donc, on met bout à bout deux fibres avec un équipement qu'on appelle un connecteur et qu'on a aligné. Et le signal, il y a relativement assez peu de pertes. On perd 0,2, 0,3 dB. Maintenant, j'y suis assez fanat, notamment à les data centers, dans les gros centraux. On a développé un connecteur deux fois plus petit. Donc, on voit que sur le même encombrement, on met deux fibres, deux connecteurs, ce qu'on appelle les connecteurs LC. Et là, je vous ai donné, je vous ai parlé tout à l'heure d'un coupleur PON. Vous avez un exemple. je n'ai pas pu en importer parce que j'en ai plus à ma disposition. Mais un coupleur PON, ça ressemble à ça. Vous avez une fibre qui arrive avec son connecteur et sa gaine de protection qui est bien plus épaisse que 250. Il est dans une gaine qui fait un 900, presque un millimètre. On arrive dans ce coupleur. On sort de ce coupleur-là avec huit fibres qui sont dans une même gaine. Et ici, on passe dans huit gaines différentes avec huit connecteurs. Donc, on passe d'une fibre à huit fibres. Et le signal est divisé par quasiment 10 dB, si je ne me trompe pas. Un facteur... Donc, globalement, alors, voilà, je voulais retrouver mon fil. Pourquoi j'ai parlé de ces connecteurs et pourquoi j'ai dit que c'était un mythe et pourquoi j'ai aussi intitulé cette conférence de l'âge du cuivre à l'âge des lumières. J'aurais pu le dire de l'âge de l'obscurantisme à l'âge des lumières. C'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'assertions qui traînent. On a beau être au XXIe siècle, on a beau être hyper... ça s'appelle noyer dans le numérique, dans la haute technologie, mais il y a des assertions un peu surprenantes. On entend, même au plus haut niveau de l'État, que c'est très, très difficile d'interconnecter des réseaux fibres. Il faut que ça soit harmonisé, il faut que ça soit fait par des grands opérateurs internationaux ou européens. Et là, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'y a rien de plus simple que de connecter un réseau quand on est dans les couches basses. Il suffit que les fibres soient de même nature, soient compatibles, que les cœurs soient à peu près la même taille. Vous pourriez même avoir des connecteurs différents. On utilise un cordon, je ne sais pas si vous devez en avoir un, c'est-à-dire un connecteur d'un côté d'un type, une fibre, un connecteur d'un autre type à l'autre bout, et vous branchez ça entre deux réseaux différents. Donc, globalement, il y a très, très peu de difficultés à interconnecter les réseaux. Et tous les réseaux que je connais qui soient déployés par des gros opérateurs, par des collectivités ou par des petits opérateurs locaux, il n'y a rien de plus simple pour les interconnecter. Les problèmes sont ailleurs. Ils sont liés au système d'information, ils sont liés à des choix de, par exemple, dimensionnement des câbles, mais globalement, ce n'est pas lié à l'hétérogénéité des réseaux. Il n'y a rien de plus simple que d'interconnecter un réseau fibre à un autre réseau fibre. Ensuite, vous avez vu les connecteurs, ça, c'est relativement à la fois coûteux, il y a un peu d'atténuation, ça sert quand il faut déplacer la fibre, mais on ne la déplace pas partout, où on la déplace dans les endroits où on a besoin de changer de client, par exemple, de client d'opérateur, ou chez le client pour brancher un équipement comme une box. Mais à l'intérieur du réseau, en général, on n'utilise pas de connecteur, on soude la fibre. Je suis trop prêt. La soude, vous le voyez peut-être sur l'image ici, c'est un appareil de soudeuse qui fait une soudure par fusion. On nettoie bien la fibre, on enlève toute la gaine, on clive la fibre bien à l'angle droit. Après, on met dans l'appareil piqué micrométrique qui déplace la fibre lui-même. On voit ici une image des deux cœurs. Et en fait, l'appareil, une fois que les deux fibres sont bien rapprochées, que les cœurs sont bien en face, on met un arc électrique qui va faire fondre le fil de verre et fusionner la fibre. Et pour la protéger ensuite, on le voit ici, je pense, on met un petit, on va le voir aussi dans quelques exemples, on met comme une attelle de plastique pour rigidifier l'ensemble et pour tenir la tenue mécanique. Mais globalement, l'atténuation et la tenue dans le temps est parfaite dès qu'on n'essaye pas, comme toujours, de tordre la fibre. Ça, c'est la solution la plus utilisée. Il y a aussi ceux qui utilisent, mais ça coûte quand même assez cher, cette solution-là, c'est 5 à 10 000 euros l'appareil. Donc, on ne peut pas le donner à tous les techniciens qui interviennent chez le client. Il y a d'autres solutions et notamment, on ne fait que du mécanique. On a un appareil, vous voyez un câble avec une seule gaine de protection, la deuxième gaine de protection, la fibre 125 microns et on ne voit pas le cœur, évidemment, en face d'une pièce de monnaie. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met ces deux fils dans une sorte d'emplâtre physique, mécanique. On les serre, on met en face, on met un petit gel pour assurer une bonne transmission de l'électricité et puis là aussi, on le tient mécaniquement. Ce n'est pas non plus très mauvais dans le temps, ça coûte beaucoup moins cher qu'un outil, mais les performances sont un peu moins bonnes. Donc globalement, vous avez vu, des connecteurs et de la soudure. Je vais voir le temps, je vais voir si je peux j'accélérer un petit peu. Donc globalement, je vais commencer à vous faire l'accroche précédemment. Le principal défaut du réseau en fibre optique, c'est qu'il n'existe pas, il faut le déployer. Je vous ai expliqué que la main d'oeuvre était 75% des coûts. dont le premier chantier, c'est une des raisons pour lesquelles on a lancé le collectif référentiel commun, notamment pour contribuer à lever les freins à l'innovation, à l'inertie, c'est qu'est-ce qu'on peut faire sur 75% de coûts pour réduire globalement le coût global du déploiement du réseau. Et là, si on se dit que le matériel, ça compte pour très peu, notamment la partie câble, la partie équipement, soudure et connecteur, l'idée, c'est qu'on pourrait très bien avoir des câbles, des systèmes de connexion, des systèmes pour ranger tous ces fils, toutes ces soudures de bien meilleure qualité qui permettraient tout de suite de bien ranger. Je pourrais vous montrer quelques... Je vais sortir du champ, mais ce n'est pas trop grave, j'espère. Je vais faire passer aussi sur des cassettes de rangement. On a une douzaine de fibres, on range, notamment ce que j'ai appelé pour la tenue mécanique des fils. Donc, on peut très bien imaginer qu'on améliore ce genre de cassette pour éviter que les fils soient bien enroulés, ne soient pas cassés, sont bien manipulés, que les soudures soient systématiquement de bonne qualité, qu'on n'ait pas besoin de tester le travail. Donc, globalement, si je dis tout ça, c'est que même si le matériel a multiplié le prix par deux, qu'on faisait appel à des producteurs de haute qualité, qu'on arrête de partir sur le moins cher qui se trouve à l'autre bout du monde, si on part sur des équipements un peu plus chers, de bien meilleure qualité, mais si ça permet de poser deux fois plus vite ou poser sans se faire poser des questions sur la qualité du travail qui a été fait ou sa durabilité, on va réduire globalement le coût du déploiement du réseau. Donc, on peut avoir un réseau de meilleure qualité, de meilleure durabilité, tout en coûtant globalement moins cher. et de cerise sur le gâteau. Si le personnel nécessite beaucoup moins de formation, peut beaucoup moins se tromper, on va arriver, et je l'espère, dans quelques mois, plutôt quelques années, à ce que ce soit du personnel non qualifié qui pose de la fibre et notamment, il commence à y avoir des expérimentations, notamment en Angleterre, où c'est des associations locales qui se mettent en association, un peu comme on a connu sur d'autres réseaux et qui déploient eux-mêmes la fibre parce que l'État ou les opérateurs traîneront les pieds. Donc, si on s'inscrit dans ce schéma d'avoir de trouver et d'innover pour avoir des produits qui sont beaucoup plus faciles à utiliser et même qui sont plus coûteux, on développera des industriels nationaux ou européens, on pourra démultiplier la pause et on pourra même faire participer le citoyen ou les associations à cette pause tout en ayant un réseau de meilleure qualité sur la durée. Donc, c'est une des ambitions du collectif RF. Je vous ai parlé notamment de ces cassettes pour ranger la fibre parce qu'il faut, comme je vous l'ai dit, la fibre, c'est du fil de verre. Si on la range n'importe comment et notamment ce qu'on appelle un rayon de courbure, on lui fait faire des boucles trop courtes, le signal, là, je n'ai pas l'équipement, mais il y avait des anciennes fibres, on mettait un laser rouge rentré dans une fibre, on serrait la fibre, on la pinçait et le signal sortait. Et si on pèse trop, la fibre se cassait. Maintenant, comme les industriels ont compris qu'on allait jusque chez le client, que chez le client, ça doit être l'électricien du coin qui va se former pour aller poser la fibre. C'est un premier exemple. Face à un besoin, les industriels ont innové, ont inventé des matériaux de protection de la fibre nouveau. nouveau, il y a eu une normalisation qu'on appelle G657 qui s'est opérée et maintenant, on a des fibres à faible rayon de courbure, à faible atténuation et qu'on peut poser, par exemple, le long des plaintes, ça peut paraître bête aussi, mais vous pouvez le long des plaintes dans votre logement. Si le fibre-là est en moins de rayon de courbure, on peut avoir des cassettes plus petites, on peut éviter, même si c'est mal posé, c'est sûr, moins de problèmes d'atténuation et de vieillissement et en même temps, on le verra aussi par la suite, ça permet de diminuer la taille, la densité, d'augmenter la densité dans les armoires, dans les boîtiers, de mettre plus de fibres, plus de liens dans un volume identique. Donc globalement, c'est quand il y a un besoin, on est capable d'innover et je vous retrouverai aussi dans les notes quelques phrases que j'aime bien sur l'innovation. Donc une, innover, ce n'est pas avoir une nouvelle idée mais arrêter de penser avec des anciennes idées. Donc chaque fois qu'on a un besoin, qu'on se met dans le sens de l'innovation, on trouve des solutions pratiques et souvent moins chères et plus efficaces. Donc c'est l'exemple, je vous parlais de taille, de densité, je vous donne un exemple, je vous ai déjà donné la photo que j'ai reprise d'un câble de cuivre et un câble optique, donc là on a un facteur 5 à 10, je vous ai parlé d'un fourreau par exemple de 90 mm, dans un fourreau de 90 mm, on ne passe qu'un seul câble de 448 paix, on peut passer des dizaines de câbles de 720 fibres, donc il y a un facteur 5 à 10 et en plus si vous utilisez du pône, c'est-à-dire que vous mettiez plusieurs clients sur une seule fibre, on voit qu'on peut avoir un facteur 20, 30, plus, entre la taille, l'occupation de la fibre et l'occupation du cuivre. ça, donc c'est parfait, c'est-à-dire qu'on peut passer dans les génies civiles actuellement, ça prend très peu de place, donc on le verra, c'est un facteur de gain économique énorme. Par contre, paradoxalement, vous aviez une paire, c'est-à-dire deux fils pour le cuivre et une seule fibre pour l'optique, et vous avez un exemple de déploiement sur Limoges, vous avez un sous-répartiteur cuivre, et à côté, pour traiter les mêmes nombres de clients, on a trois armoires fibre, pour faire la même fonction de brasser les accès. Comme quoi, il y a quelque chose quand même d'un peu surprenant, donc on a déjà mis en avant depuis 2010, les solutions existent, on est capable de faire quatre fois plus dense, non, c'est pas le problème technique, c'est pas le problème d'innovation, c'est le problème de, comment on appelle ça, de lenteur dans les évolutions des mentalités. On peut faire beaucoup mieux, notamment si vous êtes un riverain, si vous avez trois armoires en face de chez vous et qu'on vous dit que vous pourriez en avoir qu'une et deux fois plus petites, l'acceptation sociale du déploiement de la fibre serait quand même bien meilleure. Ensuite, vous pouvez réduire le nombre d'emplacements par trois et ça coûte beaucoup moins cher. Donc, toute cette dynamique d'innovation, d'innovation RFC y travaille et on sait qu'on peut économiser énormément d'argent. Donc, voilà, une petite partie sur le cuivre et la fibre. Donc, le génie civil, c'est aussi tout ce qui est du souterrain, de l'aérien. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez toutes les techniques utilisées avec des photos, que ce soit des grosses tranchées, des petites tranchées en aérien, avec des sous-tubes dans les tubes. On utilisait des poteaux de l'électricité de haute tension, des poteaux de basse tension, voire même, par exemple, sur Paris, les égouts, les réseaux d'assainissement visitables ou d'anciennes conduites. Et le plus souvent aussi, on peut utiliser l'aérien en façade. Je passe assez vite que je vois que l'heure avance. Vous trouverez, vous avez quelques exemplaires si vous voulez les feuilleter. Vous pourrez aussi accéder au guide du Credo qui est une véritable bible si on veut déployer des réseaux en fibre optique, même si on ne veut pas déployer pour comprendre toute la réglementation et la technique des réseaux en fibre optique. Ça fait plus de 200 pages et c'est vraiment le Credo, je ne pense pas que vous connaissiez. C'est une association qui a été créée 1901, créée il y a plus de 20 ans, ils fêtent ses 20 ans cette année et ce n'est que des experts de l'industrie de la fibre. Vous trouverez aussi le FTTH Council Europe qui est là aussi une association qui s'est créée en Europe en 2004 ou 2003 qui regroupe tous les acteurs de la fibre sauf les opérateurs. C'est un choix, je crois qu'ils sont 200, je ne sais pas si Yvan connaît le chiffre mais il y a 200 partenaires dans le FTTH Council Europe qui édite aussi un livre qui est accessible et vous trouverez le lien aussi sur les supports. Puis bien sûr vous pouvez aller aussi sur le site de RFC où j'ai listé toutes les ressources liées à entrer à la fibre. Au moins une grande partie des ressources. Bien sage. Donc je vais passer à une autre partie dont je vais faire un petit focus. Skyen m'a demandé beaucoup, beaucoup de choses et il y a beaucoup, beaucoup de choses dans les supports et je n'ai pas encore abordé ce qui est le principal de la conférence qui sont les besoins et pourquoi la fibre. Donc pour l'instant je vais revenir un petit peu en arrière et m'a demandé d'expliquer un petit peu, un petit peu, de leur expliquer la boucle locale en cuivre et quelques anecdotes au moins ce qui s'était passé les dix dernières années. Donc là je vais lancer plusieurs vidéos. J'espère que tout va fonctionner. La partie branchement est la partie reliant les clients au point de concentration. Ces liaisons sont réalisées avec des câbles en cuivre de faible capacité. La partie branchement Ce n'est pas toujours très pratique. Donc globalement il y a plusieurs vidéos qui vont vous présenter la boucle locale cuivre donc de partir de chez vous jusqu'à ce qu'on appelle le répartiteur. Mais dans un chalet en haute montagne on doit amener un câble jusque là-bas ? La connexion n'est pas toujours possible par câble. En zone montagneuse par exemple on utilise la transmission radio. Des équipements émettent et reçoivent les communications par faisceau herdien. C'est la boucle locale radio. Au-delà du point de concentration commence la partie distribution. Au-delà du point de concentration commence la partie distribution. Je voulais la faire un peu plus courte parce que c'est un peu trop découpé. J'avais une ancienne version complète mais c'est un site qui était assez génial parce que tout le réseau était expliqué en vidéo mais il a disparu en 2004 et je n'ai pas réussi à en retrouver un stockage sur Internet donc c'est que mes archives. Donc globalement je vous la fais un peu plus courte donc vous avez le point de concentration qui relie tous les clients. Un point de concentration c'est en général 7 paires. Vous avez ensuite des câbles qu'on appelle de distribution qui relient les PC jusqu'à un sous-répartiteur. Ensuite vous avez des câbles de transport de plus grosse capacité comme les câbles 480... je ne sais plus le nombre exact 224 paires par exemple 448 qui revend jusqu'au central et au central j'espère que c'est la bonne. Chaque sous-répartiteur se connecte à un répartiteur via un câble de forte capacité. Ce n'est pas celui-là. On m'a demandé de présenter alors je ne suis pas sûr que vous connaissiez si vous connaissez ça sera... Expliquez le dégroupage et tout ce qui se passe au répartiteur. sont à nouveau séparés. Chacune est reliée à un plot situé sur une réglette verticale. Ces plots correspondent à l'adresse physique des clients. Des fils appelés jartières relient plot à plot les réglettes verticales à des réglettes horizontales. C'est un peu long mais bon... Pour le réseau téléphonique commuté les plots des réglettes horizontales correspondent au numéro de téléphone. Pour une ligne utilisant la DSL le plot de la réglette horizontale sera connecté à un filtre pour séparer les fréquences hautes des fréquences basses. Les fréquences basses transportant la voix sont envoyées vers une URA unité de raccordement d'abonnés. Les fréquences hautes transportant les données sont envoyées vers le DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Si cette ligne fait l'objet d'un dégroupage partiel, France Télécom se charge des fréquences basses du téléphone et renvoie les fréquences hautes du haut débit vers la réglette verticale du répartiteur de l'opérateur tiers. S'il s'agit d'un dégroupage total, la ligne en sortie du répartiteur de France Télécom est directement connectée à la réglette verticale du répartiteur de l'opérateur tiers. Après le DSLAM, le flux de données est envoyé vers la salle de transmission. La voie, elle, est traitée par le commutateur. Au niveau du répartiteur, les paires de cuivre sont... Voilà une petite explication. On verra comment on peut diffuser ces vidéos ou les transcoder. Je vais continuer sur l'existant boucle locale cuivre. Vous avez vu un peu le synoptique de la boucle locale cuivre. Quelques chiffres sont tous publics, vous les trouveriez si vous lisiez en détail l'ARCEP ou les communications de France Télécom. Là, j'ai fait une photo en 2008. Alors, pour faire... Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce graphe, mais je vais vous expliquer deux ou trois éléments importants. Ce qu'on appelle le répartiteur, que vous avez vu, là où se trouve le découpage, où se trouve les DSLAM, où ont lieu finalement où sont installés les équipements actifs. il y a ce qu'on appelle un nœud de répartition d'abonnés. Il y en a à peu près 12 500 en 2007. On est passé à 14 15 000, mais globalement, on a 12 000, 13 000 gros répartiteurs historiques en France. Ils ont tous été ouverts à la DSL début 2007. Et il y avait 95 000, ça évolue très très peu, sous répartiteurs principaux parce qu'il y a aussi des sous répartiteurs en cascade. On peut avoir des sous répartiteurs secondaires ou d'autres types de sous répartiteurs. Globalement, c'est 13 000 NRA sur 30 millions de lits. Je vais vous donner quelques chiffres. Rien que les cadres de transport, c'est-à-dire ce que vous avez vu entre le sous répartiteur et le répartiteur, on a à peu près 67 millions de paires de kilomètres utilisées. Comme c'est 67 millions, 30 millions de clients, à peu près 2 kilomètres en moyenne par client. C'est-à-dire qu'on pourrait faire avec les fils de cuivre presque 3 fois le tour de la Terre, rien qu'avec les fils de cuivre sur cette partie-là du réseau de France Télécom. 67 millions de kilomètres par 2 fils. Donc, on arrive à 100... Je dis même des bêtises, moi. Oui, je dis une grosse bêtise, là. Oui, oui. Donc, c'est bien, bien, bien plus que je ne sais plus combien de fois le tour de la Terre. Oui, oui, il y a un facteur 1000, là. Oui, oui, je fatigue. Donc, globalement, la première chose, c'est pour montrer que c'est énorme, tout ce qu'il y a sous nos pieds ou sur les poteaux. C'est bien plus encore ce que j'imaginais en tour de la Terre. Ce qui est aussi important et ce qui... Si je vous ai mis ce slide-là qui n'est peut-être pas facile à lire, alors je vais vous l'expliquer, c'est qu'il est assez structurant pour comprendre comment s'est déployée la concurrence sur le haut débit en France. Donc, en abscisse, je vous ai mis... J'ai classé les répartiteurs sur la taille. Donc, des plus gros aux plus petits. Et en ordonnée, j'ai mis combien ils couvrent quand on les cumule de lignes sur le territoire. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'avec les 300 plus gros répartiteurs sur 13 000, je ne sais plus trop le pourcentage, mais ça fait très très peu de commutateurs, on couvre déjà 30 % des lignes. En utilisant 2000 à 2500 répartiteurs, on couvre déjà 75 % de la population. Ça veut dire que quand on est un dégroupeur comme Free, par exemple, on s'installe dans quelques gros sites et tout de suite, on touche 40, 50 % de la population. Donc, on fait très très vite mal à l'opérateur historique, en l'occurrence, France Télécom. En ayant très très peu d'équipements, très très peu de câbles de collecte en optique, on peut tout de suite atteindre un maximum de clients. Et ce qu'il faut constater, c'est que même en 2013, le dégroupage n'est arrivé qu'à atteindre un deux tiers des répartiteurs. Donc, la conséquence de ça, c'est que l'autre tiers restant, c'est des répartiteurs petits, très très diffus, ça fait peu de lignes, mais ça fait énormément de superficie. Et c'est notamment dans ces endroits-là où ils ne peuvent accéder que des services de France Télécom, que ce soit en direct ou en offre de groupe. Mais cette dynamique et cette explosion dans la concentration sur peu de sites expliquent énormément cette dynamique. et c'est la même dynamique qui est en oeuvre sur l'optique, sauf que là, à mon avis, ils ont fait une erreur que j'ai commencé à vous expliquer, c'est que tout est à créer et quand on déploie la fibre, ce n'est pas s'installer à un central et à l'intendant que tout soit fait, il faut aller jusque chez le client et aller chez le client, c'est presque plus compliqué en zone dense parce qu'il faut négocier avec toutes les voiries, avec les syndicats d'immeubles, avec les particuliers dans les immeubles, alors que poser un réseau dans la campagne serait paradoxalement beaucoup plus simple. J'ai aussi expliqué quelques courbes et expliqué l'avantage et l'intérêt de la concurrence. Donc notamment, alors je ne vous rappelais peut-être pas, on est en 2013 mais en 2003, 2002-2003, France Télécom était quasiment en dépôt de bilan. Bilan négatif, c'était suite à les années 2000, les achats d'Orange Mobile, les achats de 3G notamment en Allemagne, de NTL en Angleterre ont croulé sous la dette, l'action était descendue autour de 6 ou 7 euros de mémoire et France Télécom perdait des parts de marché sur le haut débit parce que le dégroupage en allant très peu de sites pouvait tout de suite atteindre une majorité de clients au quasiment la même couverture que France Télécom Orange et perdait aussi sur le revenu du téléphone parce qu'on passait en voie sur IP via le haut débit. Donc globalement, France Télécom était la stratégie consistait à France Télécom à déployer 300 répartiteurs par an ce n'était pas suffisant pour atteindre de nouveaux clients qui perdaient par ailleurs avec le dégroupage. Donc la stratégie de France Télécom était très très tendue à l'époque quasiment en bilan négatif et pas de stratégie pour pouvoir reconquérir des chiffres d'affaires et c'est à cette époque-là qu'on a demandé notamment à la direction technique réseau mais est-ce qu'on peut trouver une voie alternative que celle de la petite mort qui est de dire on continue à déployer on continue à perdre des chiffres d'affaires et à perdre de l'emploi. Et là ça rejoint ce que j'ai déjà dit dès qu'on est un petit peu face à un besoin pressant là ça était quasiment un besoin vital on a su trouver les innovations je vais vous détailler rapidement je ne vais pas rentrer dans les détails mais on est passé d'une couverture qui se limitait à 75-80% de la population on est 2500-3000 NRA que je vous ai listé à aller jusqu'à finalement prendre une décision 9 mois après de couvrir la totalité de la France donc on est passé d'une stratégie je ne vais pas vous la lire d'une stratégie où on déployait 300 répartiteurs par an à une stratégie où on a déployé 3000 répartiteurs par an et le paradoxe de ça c'est qu'avant c'était pas rentable il n'y avait que 300 répartiteurs qui étaient rentables en moins de 3 ans on en a fait 3000 par an et finalement c'était beaucoup plus rentable donc l'idée c'était de sortir un petit peu du moule sortir des anciennes idées et les anciennes idées préconçues c'est pour ouvrir paradoxalement à haut débit il fallait que le répartiteur soit raccordé en fibre optique et 6000 répartiteurs de France Télécon n'étaient pas encore à l'époque raccordés en fibre optique et le raccorder ça coûtait entre 70 et 100 kilos euros plus installer un deslam le châssis deslam l'installation pour seulement 1000 ou 2000 clients sur le site c'était absolument pas rentable en 3 ans donc paradoxalement on a laissé carte blanche à l'innovation et l'innovation a porté sur 2 idées c'est on réutilise l'existant il y a un existant cuivre les fameux 2 liens qui raccordaient toutes les unités de réseau téléphonique on démarre en raccordant un deslam ça va faire hurler sur la collecte en 8 mégabits le réseau France Télécom sur 6000 répartiteurs au départ c'est ouvert avec un deslam raccordé juste en amont en 8 mégabits pour raccorder 10, 15, 20 clients à 128 kilobits ou 512 kilobits c'est pas extraordinaire mais ça portait le service ça coûtait quasiment rien deuxième innovation c'est on discute avec nos industriels on les écrase pas on leur impose pas notre solution on discute avec eux comment on peut changer les choses et ce qu'on a changé c'est vous installez le deslam et le châssis deslam gratuitement par contre on convient que les cartes vont coûter beaucoup plus cher donc tout a été variabilisé il n'y avait aucun coût fixe pour démarrer le site tout était variabilisé aux clients les cerises sur le gâteau France Télécom est allé beaucoup plus vite que la concurrence et tous ces clients dans les zones soi-disant rurales qu'ils n'avaient pas besoin du haut débit c'est ce qu'ils se disaient à l'époque ils se retrouvaient sur des équipements et des réseaux France Télécom 100% captifs même un offre de gros avec du chiffre d'affaires France Télécom et c'est ce genre de révolution dans les mentalités qui est tout aussi possible actuellement sur la fibre autre mythe autre mythe qui est à la vie dure c'est que les trajectoires sont imprévisibles et quand on va voir quand on est un opérateur de service et qu'on va voir les banques et les financiers notamment je me mets à la place d'un opérateur à l'époque comme Free ou même Orange parti au débit il va voir les financiers et il dit c'est un marché hyper concurrentiel le régulateur il laisse faire on n'est pas sûr qu'il ne va pas y avoir une annonce qui va casser les marchés je ne l'ai pas mis en vidéo mais l'annonce par exemple certains d'en s'en rappeler je crois que c'était en 2002 où Free annonçait une offre ADSL illimitée à 29,99 à un moment que AOL tenait une conférence avec des journalistes qui avaient une offre à 56 kilobits à 45 euros par mois à la durée et le jour même face aux journalistes il a dit je ne peux pas tenir je vais m'écrouler donc globalement un marché très concurrentiel très incertain donc aller voir des financiers c'est quasiment impossible et donc moi j'ai vécu ça de l'intérieur j'étais côté réseau mais j'ai dit non non quand on regarde qu'on accumule les prévisions de tous les opérateurs que ce soit internes ou externes il y en a qui minimisent leur trajectoire pour être sûr de dépasser leur objectif et avoir la prime à la fin de l'année d'autres qui annoncent pas ce qu'ils vont faire un super plan de conquête qu'ils vont multiplier par deux ou trois leurs prévisions donc tout ça c'est un bruit complètement incertain et ce que je voulais vous dire c'est que quand on revient sur les couches basses les infrastructures ce qui n'est pas forcément très très voyant et très très beau mais on a un gros avantage c'est que c'est tellement gros cette infrastructure qu'en général elle est unique donc quel que soit le client il est obligé de passer par vous quel que soit l'opérateur qu'il soit 9 télécoms free orange ou d'autres il passe par vous et là en fait qu'ils s'amusent avec leur guerre commerciale à leur guerre vous n'avez presque rien à faire vous êtes sûr que vous avez des paires de cuivre à livrer notamment dans les zones où vous êtes tout seul vous avez des des slams et des cartes à livrer et là ce que je vous ai montré je crois que c'est quasiment je n'ai jamais montré à l'extérieur c'est ce qu'on a fait comme trajectoire en orange c'est le modèle c'est un modèle de trajectoire avec effet de saisonnalité parce qu'on savait qu'à chaque fois en septembre il y avait des annonces pour la rentrée universitaire et ainsi de suite donc on a fait une trajectoire prévisionnelle en orange et en bleu c'est le réalisé vous avez la trajectoire cumulée et la production mensuelle ici et ce qu'on a vu c'est que c'était extrêmement prévisible quand on est sur une infrastructure en monopole naturel que le marché est bien concurrentiel complètement débridé mais finalement la migration était extrêmement prévisible et j'ai regardé les chiffres de l'ARCEP ce travail là a été fait début 2007 on est en 2011 on ne tenait pas compte de la fibre on ne tenait pas compte du coaxial mais on est quasiment bon même 3 ou 4 ans après sur la trajectoire prévisionnelle tout ça pour dire avec ce petit schéma que même sur le très haut débit on entend que c'est imprévisible on ne sait pas quoi prévoir quand on étudie l'offre notamment de France Télécom ou de l'OSFR ils sont extrêmement prudents ils s'engagent sur des trajectoires de migration très très faibles du style 10 ou 15% ont migré au bout de 3 ans 80% au bout de 20 ans quand on est si on se dit qu'on est sur une infrastructure essentielle ces chiffres là sont bien trop trop bas et sont surtout palliés à l'attente et qu'on va voir dans la deuxième partie l'attente des clients et je vous donne pour exemple il y a eu un communiqué de presse ce matin avec Fleur Pellerin et Stéphane Richard sur l'expérimentation de Palaiso alors je ne sais pas si c'est en 1 ou 2 ans il y a 70% des clients qui ont migré sur la fibre sur le site de Palaiso en 1 ou 2 ans il suffit de dire que notamment les offres cuivres seront fermées ou même si on ne fait que fermer les offres cuivres même si on n'a pas de communication locale on n'a pas l'aide de la mairie rien que la migration naturelle le déménagement les changements de locataires c'est 10 à 15% par an donc même si on ferme les offres cuivres on est sûr d'avoir 10 à 15% de migration sur la fibre tous les ans c'est à dire 40 ou 50% au bout de 3 ans si en plus et comme on le verra vous avez beaucoup plus de services beaucoup plus de débits débits remontants ce qu'a annoncé Stéphane Richard ce matin mais c'est quasiment tous les techniciens le savaient depuis longtemps les usages ont explosé je crois que le débit remontant a été multiplié par 8 l'usage moyen du débit remontant le débit descendant par 3 donc il y a bien une attente il y a bien un frein il y a bien un blocage là c'était pas le débit de la ligne c'est le débit consommé à la période chargée c'est à dire qu'en moyenne les gens consommaient ah oui je pouvais même dire là c'est pas confidentiel parce que les chiffres ont circulé Free était effectivement à 100 à 128 kb en moyenne à la période chargée Orange était à 30 ou 40 et quand les expérimentations de chiffres ont été faites notamment en 2006 effectivement on était passé à 500 à 800 kb par seconde descendant et surtout le débit remontant était très très fort là aussi une anecdote c'est un peu l'anticipation d'autres slides mais le débit remontant est un facteur très important il y a une attente notamment France Télécom Orange a bridé le débit remontant dans ses offres de la selle pendant longtemps il était limité à 128 kb en remontant et à une année il a débridé le remontant et paradoxalement ça a quasiment fait écrouler le réseau d'Orange et le réseau de Free et les débits descendants ont explosé alors il y a eu un coupable tout désigné c'était le pire tout pire parce que globalement comme il y avait le débit remontant beaucoup de clients se sont transformés en serveurs et d'autres ont beaucoup pu se télécharger et ça fait écrouler le réseau mais globalement le débit remontant on sait qu'il y a une attente et que c'est actuellement fortement bridé donc là je vais aborder une autre partie parce qu'on m'a demandé énormément de sujets j'espère que je ne vais pas trop vous perdre donc on a vu la boucle locale cuivre on a vu un petit peu les anecdotes sur la couverture en ADSL de tout le territoire mais après il y a la réalité se ramène à nous on a beau avoir couvert 100% des répartiteurs comme les lignes cuivre ont de l'atténuation si on est trop loin du répartiteur on a des problèmes liés à la portée donc on m'a demandé une courbe alors c'est pas moi qui l'ai faite j'ai préféré reprendre une courbe d'un journaliste qu'il a dû la reprendre sur des chiffres qui ne sont pas forcément en France mais je vous donnais quelques représentations des technologies ADSL donc vous avez le bon vieux téléphone vous avez ensuite des débits remontants l'ADSL2 avec des débits descendants qui utilisent ses bandes de fréquence jusqu'à 1,1 MHz excusez-moi l'ADSL2 plus jusqu'à 2,2 MHz c'est ce qu'on appelle maintenant le VDSL2 qu'on appelle pas maintenant mais qu'on a autorisé le déploiement au 1er octobre ce qui est une technologie VDSL2 qui existe depuis plusieurs années qui utilise une bande de fréquence plus élevée sur le cuivre en France jusqu'à 17 MHz mais dans la normalisation jusqu'à 30 MHz voire au-delà mais comme je vous l'ai expliqué l'atténuation est énorme sur les paires de cuivre et plus on monte en fréquence plus le signal s'atténue vite donc en pratique on a beau monter en fréquence avec le VDSL2 à partir d'un kilomètre ou d'un kilomètre 3 on n'a pas plus de signal que si on était resté à un SL2 plus comme ça aussi beaucoup de perturbations beaucoup de diaphonie entre les différentes paires ou autres en pratique seulement 5 à 6% des usagers vont pouvoir atteindre les débits qu'on a fortement communiqués certains opérateurs de 100 Mbps dans 100 Mbps vous regardez la communication d'OVH vous regardez la communication de Free on va apporter des 100 Mbps c'est quasiment aussi bien que la fibre en réalité ça va être 5 à 6% au mieux qui vont y avoir droit et ça va créer presque un accroissement de la fracture parce que seulement 5 à 6% vont avoir un pseudo très haut débit parce que le débit remontant est amélioré mais n'est quand même pas encore faramineux et 95% de la population ne vont avoir rien de plus donc cette question là d'atténuation elle n'est pas liée qu'au VDSL2 mais dès à ces débits là dès les débits de 512 dès le débit de mégas on a vraiment déjà un problème je vous ai demandé deux cartes je ne suis pas sûr non plus qu'on arrive à les retrouver actuellement sur le site de France Telecom c'est quasiment une obligation donc on devrait pouvoir les trouver quelque part mais là c'est une carte on ne voit pas trop mais en jaune clair c'est là où il y a plus de 20% des lignes qui n'ont pas accès au 512 donc en fait qui n'ont accès à rien ce qu'on appelle une zone d'ombre et lignes inéligibles ici en jaune c'est les communes où il y a plus de 20% des lignes qui n'accèdent pas du 2 mégabits donc 2 mégabits c'est déjà plus confortable soi-disant mais on voit que ça concerne toute la France et une des conclusions et notamment qu'on avait présenté en mars 2009 à l'ARCEP c'est que le problème de l'éligibilité de la fracture numérique des services concerne tout le territoire y compris les Hauts-de-Seine on montrait des cartes où juste en passant le périphérique des maisons ou des immeubles n'accédaient pas du 2 mégabits il n'y a que Paris qui par chance est 100% éligible au 2 mégabits tous les autres territoires ont des problèmes d'inéligibilité à ce débit là donc je vais passer assez vite mais pourquoi on a des problèmes d'inéligibilité c'est comme on a pu on a pu le présenter précédemment c'est lié à la longueur des fils de cuivre ça a été conçu pour le téléphone qui était dans des bandes très très basses meilleure portée moins d'atténuation sur la DSL dès qu'on dépasse 78 dB donc à peu près 5 km des fils de 4 dixièmes ou 7,5 km avec des fils de 6 dixièmes de millimètre on n'a plus de signal et paradoxalement c'est pas un paradoxe mais il y a eu beaucoup de plaintes de clients parce que ça crée aussi des tensions dans le voisinage vous pouvez très bien avoir deux voisins dans la même rue l'un éligible à la DSL l'autre pas éligible ça peut paraître paradoxal mais en pratique le réseau s'est déployé en différentes périodes il pouvait y avoir différents types de câbles dans le transport à une époque où il y avait beaucoup d'argent on a posé des câbles avec des fils de gros diamètres 6 dixièmes voire 8 dixièmes et donc celui qui a la chance d'être raccordé sur ce câble là il a un très bon débit il peut avoir 4 Mb 5 Mb le voisin n'a pas de chance il est raccordé sur un câble 4 dixièmes et lui il n'est pas éligible il y a le technicien orange qui a intervenu la semaine dernière sur mon installation il m'a dit vous n'avez pas de chance vous êtes sur le sous-répartiteur du coin de la rue si vous étiez celui qui est à 10 mètres en face de chez vous ils ont mis un câble vous pourriez avoir 8 Mb c'est un exemple pratique donc on peut être voisin l'un éligible ou pas éligible ou avoir une grosse différence de débit donc le problème de l'inligibilité c'est lié à la distance du cuivre c'est lié aussi à des équipements utilisés pour le téléphone à des endroits où ça coûtait très très cher de poser des câbles donc on a multiplexé un peu comme le pône de la fibre on a multiplexé plusieurs lignes d'abonnés sur un seul équipement jusqu'à des dizaines de lignes sur un même équipement et comme c'était un équipement actif il est incompatible avec la DSL le style vous passez 64 clients sur un lien cuivre et ces 64 clients ne deviennent inéligibles et ça c'est ce qu'on appelle les gros multiplexeurs c'est ce qu'on a demandé à Orange de contourner avec le plan de suppression le terme n'est pas bon mais plutôt le contournement des gros multiplexeurs puis on a aussi des petits multiplexeurs qui étaient utilisés pour mettre deux clients sur une même ligne quand il fallait déployer très très vite dans la boucle locale en distribution je ne vais pas rentrer dans les détails vous trouverez tout ça sur les supports mais en 2008-2009 il y avait à peu près 1,5% des lignes qui n'étaient pas éligibles avec la suppression des gros multiplexeurs et d'autres programmes style NRA Zondorm on est arrivé autour de 99% il reste 1% des lignes qui ne peuvent pas accéder à la DSL en 2013 là je ne rentrerai pas dans les détails mais vous trouverez tout ça j'ai essayé de mettre le maximum d'informations de jouer le partage et la communication avec la communauté donc là aussi il y a du fait des caractéristiques du cuivre il y a une grosse différence entre ce qu'on vous annonce quand on ne vous annonce pas jusqu'à 28 Mb et que vous avez 512 Mb au final mais entre ce qu'on vous annonce et la réalité il y a toutes les perturbations des erreurs dans les bases à des perturbateurs et j'en passe donc ensuite vous aurez entendu parler aussi notamment un certain président d'un opérateur ou un directeur général d'un opérateur qui prône la liberté qu'il y a encore une longue vie au cuivre et notamment il y a ce qu'on appelle la montée en débit sur le réseau cuivre donc vous avez entendu parler je vous l'ai mis en définition le NRA zone d'ombre le NRA monté en débit alors c'est quoi la montée en débit sur le réseau cuivre mais c'est quand on ne veut pas faire autre chose on se dit ça serait bien quand même qu'on passe de 1 Mb à 2 Mb à 4 Mb à 10 Mb voire 20 Mb sur cette fameuse boucle locale cuivre donc globalement l'idée est relativement simple si le client a un mauvais débit c'est qu'il est loin du central pour qu'il ait un meilleur débit coupons le cuivre c'est un peu trop simpliste mais rapprochons le client du central comme le client on ne peut pas le faire déménager c'est le central qu'on rapproche du client et pour rapprocher le client le central du client on fait ce qu'on appelle une opération de réaménagement de la boucle locale et ça consiste en 4 actions en premier on construit une armoire je vous en ai une photo aussi l'armoire NRA zone d'ombre à côté d'un sous-répartiteur dans cet armoire on va émettre de l'électricité on va héberger des équipements d'ESLAM et on va ramener la paire de cuivre en sortie du sous-répartiteur on va faire une sorte de dérivation on va ouvrir le manchon que vous avez vu dans une chambre précédemment le gros tuyau noir on va ouvrir le câble on va le dériver en faisant passer les paires de cuivre dans le nouveau répartiteur de cet armoire la partie RTC à la sortie des filtres va revenir pour rejoindre le bon vieux téléphone conventionnel pour ceux qui utilisent encore le téléphone de France Telecom et sinon la DSL va sur le DSLAM et utilise une transmission en fibre optique qu'on a amenée jusqu'au site et de fait la partie transport le câble de transport qui pouvait faire 4, 5, 6 km 6 km en moyenne dans le cas des NR à zone d'ombre se retrouve réduit à quelques mètres et du coup une forte amélioration en débit liée à la réduction de la distance entre les équipements actifs DSLAM et les clients donc voilà ici quelques photos donc vous avez à gauche un petit armoire NR à zone d'ombre vous avez un DSLAM le fameux répartiteur on le voit pas bien mais il y a des équipements de transmission il y a surtout ici on le voit mieux mais aussi l'énergie des batteries de secours style 4h ou 8h de secours batterie et là vous avez une fameuse je dis fameuse parce que ça a été aussi une innovation vous pouvez la faire circuler là aussi il a fallu densifier les armoires on ne savait pas le faire on a inventé une réglette où on mettait le filtre directement sur la réglette donc on n'avait pas à manipuler des jarretières on amenait une jarretière on mettait le filtre derrière en fichure je n'ai pas de filtre mais directement c'était comme une sorte de pieuvre à trois pattes une entrée une sortie RTC une sortie au débit et on réduisait énormément les jarretières et le câblage et donc ça ça a été inventé et innové pour développer ce genre de solution et là vous avez une armoire avec deux locaux opérateurs d'eslam et un gros répartiteur une bille d'eslam jusqu'à 672 lignes donc là aussi dès qu'on a un besoin qu'il fallait répondre on était capable de faire 3000 sites par an si ça avait été nécessaire on avait listé plus de 8000 sous-répartiteurs à upgrader avec l'offre NRS en dedans donc voilà j'ai quasiment fini je pense maintenant la partie cuivre on va attaquer la partie fibre optique je vais vous présenter une dizaine de slides la régulation et les différentes technologies utilisées en France sur la fibre optique et notamment les dénominations donc vous avez vu la petite animation la fibre arrive jusqu'au répartiteur là où on met le dé-eslam et là où on fait le dégroupage notre partiel ou total ça s'appelle du dégroupage tout simplement on n'a pas trouvé de nom à un F quelque chose il faut savoir que le dégroupage c'est déjà la fibre qui arrive jusqu'au répartiteur venant du coeur du réseau ensuite quand on fait du dégroupage ce qu'on appelle des groupages à la sous-boucle comme le NRA Zondom ou comme le qu'on appelle actuellement le NRA monté en débit on amène la fibre optique jusqu'au sous-répartiteur et à côté du sous-répartiteur on met une armoire que je vous ai présentée ça s'appelle en jargon du fiber to the curb ou fiber to the cabinet FTTC et on peut espérer 20-30 Mb derrière notamment en VDSL2 pour les lignes qui sont en moins de 1 km mais ce qui est beaucoup plus fréquent quand on va au sous-répartiteur on peut espérer des débits jusqu'à 40 ou 50 Mb ensuite c'est quasiment la principale solution utilisée mondialement on va jusqu'au bâtiment on appelle ça du FTTB fiber to the building donc on amène la fibre jusqu'au bâtiment ensuite il y a aussi il faut que j'en parle parce que j'ai parlé que des câbles de cuivre du bon vieux téléphone mais il y a aussi des câbles de cuivre des câbles coaxiaux utilisés par l'opérateur réseau câblé c'est aussi du cuivre c'est une technologie différente mais il existe aussi et donc lui aussi peut l'améliorer et notamment Numéricable communique beaucoup actuellement il utilise d'ailleurs le terme fibre les offres fibre la vitesse de la fibre comme quoi c'est un terme marketing qui prend actuellement donc en fait il amène de la fibre jusqu'à ce qu'on appelle son amplificateur et il termine en coaxial il y a aussi une nouvelle technologie qui se déploie qu'on appelle fiber to demarcation point to distribution point en fait on va jusqu'au point de concentration on installe un équipement on amène la fibre jusqu'au petit boîtier de point de concentration et on termine en cuivre le gros avantage c'est en général la distance est courte et on ne va pas chez le client donc il n'a pas besoin d'avoir un rendez-vous pour rentrer chez le client et sinon la technologie qu'on promeut en France c'est la fibre jusqu'au logement le FTTH fiber to the home ou fiber to the office pour le monde PME et entreprise donc pour les solutions en boucle locale pour la fibre optique il y a deux architectures qui sont utilisables donc la plus simple à comprendre c'est ce qu'on appelle le point à point on a une fibre qui va de la prise chez le client jusqu'au central on avoue avoir des boîtiers mais globalement on a une continuité optique du central jusqu'à chaque client donc on appelle ça le point à point c'est utilisé notamment par Free en France on a aussi notre technologie donc je vous ai présenté des coupleurs je vous ai montré une photo ce qu'on appelle PON le point un multipoint en technologie PON donc chaque client par exemple une poche de 8 clients on le met sur un coupleur 8 vers 1 derrière ce coupleur 8 vers 1 donc il n'y a qu'une seule fibre qui sort on peut avoir un deuxième niveau de coupleur on rassemble 8 coupleurs d'un vers 8 pour faire du 1 vers 64 et ainsi de suite et actuellement on utilise principalement couplage 1 vers 32 1 vers 64 voire 1 sur 128 ça veut dire qu'au central il ne peut arriver qu'une seule fibre pour raccorder jusqu'à 64 clients par exemple donc je vais présenter après les avantages les inconvénients de chaque solution je vais parler aussi de la régulation en France donc en France on a fait finalement quelque chose qui peut paraître assez complexe mais qui est presque une première mondiale et notamment on a obligé de par la loi alors la loi je ne rappelle plus le nom mais c'était en 2008 à se faire que la partie qui va chez le client notamment dans le bâtiment et jusque dans les logements soit mutualisée on ne veut déployer qu'un seul réseau sur la partie terminale donc sur la partie terminale on est en pointe à point chaque logement a sa fibre dédiée jusqu'à une armoire de rue ou une armoire en boîtier en pied d'immeuble qu'on appelle point de mutualisation et à partir de ce point de mutualisation tous les opérateurs peuvent venir amener leur câble et on brasse la fibre avec les fameux connecteurs et les jarretières optiques ou cordons optiques dans ce PM donc on est ici en amont mais on fait ce qu'on veut France Télécom Orange je veux dire et SFR mettre par exemple une technologie PON Free une technologie point à point mais ils sont libres c'est la partie amont concurrence par les infrastructures chacun fait ce qu'on veut dans la partie aval du PM au logement c'est mutualisé un seul cas le poser après on peut poser plusieurs fibres par logement ça c'est un autre c'est le sujet que je vais présenter maintenant ça a été un gros débat dans les années 2008-2009 est-ce qu'on met une fibre par logement est-ce qu'on met quatre fibres par logement deux quatre fibres par logement non Free était un partant d'une fibre dédiée il voulait que sa fibre du central au logement lui soit 100% garantie dédiée voire même soudée dans le poids de mutualisation France Télécom s'est bloqué là-dessus il voulait que nous non non on utilisait du PON on ne veut qu'une seule fibre et que chaque fois qu'on change d'opérateur il faille intervenir au PM pour changer et brasser la fibre c'est-à-dire un choix après si j'ai le temps je pourrais revenir sur les avantages et inconvénients de chaque solution mais le problème a priori était à mon avis n'était pas là donc les deux coexistent pour faire là aussi simple dans 95% du territoire c'est la régulation qui a été mise en place fin 2010 début 2011 c'est du monofibre il n'y a qu'une fibre qui va chez le client et le PM remonte très très loin dans le réseau dans des détails jusqu'à 1000 lignes minimum donc toute la partie mutualisée ici est très importante dans les zones moins denses et ça peut représenter jusqu'à 95% des coûts qui sont mutualisés en zone très dense ce point de mutualisation se trouvait dans les immeubles de plus de 12 logements et se trouvait dans le bas de l'immeuble et on a trouvé tout et n'importe quoi dans les choix de nombre de fibres on a des immeubles raccordés en 4 fibres des immeubles raccordés en 2 fibres des immeubles raccordés en monofibres et parfois dans les mêmes rues vous avez du 4 fibres du 2 fibres et du monofibres imaginez le technicien qui va intervenir dans quelques années et qui doit savoir que tel immeuble a été raccordé comme ça et que tel autre a été raccordé différemment ça c'est une première partie du problème cette régulation dans les zones très dense a été définie en 2009 on est en 2013 ils ne sont pas encore mis d'accord sur comment raccorder les immeubles de moins de 12 logements comment raccorder les pavillons où est-ce qu'on met le point de mutualisation et la taille de ce point de mutualisation bon là je ne l'ai pas écrit mais c'est aussi quelque chose d'important on ne peut pas laisser les choix techniques à des acteurs en concurrence où chaque fois qu'il faut un choix technique il ne pense pas technique il pense est-ce que ça va avantager ou désavantager mon concurrent non pour le faire simple si vous êtes un opérateur comme Orange ou vous mettez une technologie PON il a besoin de très très peu de fibres dans le réseau en amont il voudra descendre le plus bas possible mais lui de toute façon il ira partout si vous êtes un concurrent qui n'avait pas les moyens d'aller raccorder des petits PM vous avez plutôt intérêt à ce que le point de mutualisation soit le plus gros possible et soit remonté le plus haut possible dans le réseau donc quelques idées et mythes là aussi sur le point à point le PON et la régulation donc globalement chez le client que vous soyez en point à point en PON que le PM soit dans l'immeuble soit à 1 km vous n'avez rien à faire parce que globalement il y a un fibre qui arrive chez vous si l'opérateur est dans la zone vous pouvez souscrire s'il n'est pas dans la zone vous ne pouvez pas le souscrire mais c'est indépendant que vous soyez câblé en monofibre bifibre quadrifibre c'est dépendant que de la volonté de votre opérateur auquel vous voulez souscrire est-ce qu'il est venu raccorder le PM ou n'est pas venu raccorder le PM ensuite on dit que le PON n'est pas dégroupable c'est pour ça que France Télécom voulait du PON alors dégroupable c'est à dire sur le cuivre l'opérateur au niveau du répartiteur pouvait accéder directement au fil de cuivre avec la fibre optique en PON ben non si vous prenez le fil de cuivre le fil d'optique qui arrive au répartiteur il y a 64 clients dessus vous ne pouvez pas dégrouper un seul client donc le problème effectivement le PON n'est pas dégroupable en tel quel mais là aussi la technique c'est trouver contourner les problèmes et depuis 2007-2008 il existe des solutions au niveau activé on met le même équipement activé avec du PON et derrière on sort ça va être des VLAN ça va être ce que vous voulez mais on peut sortir et on appelle ça de dégroupage virtuel VLAN en Europe en France je préfère appeler ça offre activé c'est-à-dire qu'on utilise un équipement actif pour faire une offre d'accès aux clients accéder aux clients le PON je vais essayer d'accélérer le PON serait limitatif en débit ne permettrait pas la montée en débit je vous l'ai présenté tout à l'heure actuellement le PON c'est vrai qu'un arbre PON c'est 2,5 gigabits descendant 1,25 grand montant potentiellement jusqu'à 64 clients en pratique vu la pénétration actuellement on a plutôt quelques clients sur cet arbre-là et c'est aussi la remarque qu'on a eue précédemment c'est parce que c'est le débit maximum que tout le monde utilise en même temps et en pratique en moyenne à la période chargée dès qu'il y a beaucoup de clients par exemple 50 sur un arbre PON la consommation elle est divisée par 10 voire par 20 par rapport au pic même à la période chargée c'était les fameux Erland du téléphone et on l'a vu sur internet même à la période chargée même si le débit moyen en France c'est 8 mégabits on consomme autour de 100 150 kilobits par seconde à la période chargée donc même sur 2,5 gigabits on peut faire déjà beaucoup de choses mais dans les laboratoires il y a déjà du 10 gigabits symétrique on étudie déjà du 100 gigabits descendant en 40 gigas remontant puis il y a aussi des technologies WDM PON qui est la technologie WN dans la boucle locale donc globalement comme c'est du passif que ça passe toutes ces bandes de lumière on saura évoluer en technologie même si et en débit même si on met du PON il vaut mieux 4 fibres dédiées que chez le client je l'ai détaillé dans les notes je ne vais pas revenir dessus mais en pratique une fibre 2 fibres ou 4 fibres comme le client il ne prend qu'un seul fournisseur si on met 4 fibres ou 2 fibres il y en a 2 ou 3 qui ne servent à rien et par contre on n'a pas du tout pensé à la maintenance quand on déployait un boucle locale cuivre chez vous il y avait en général 4 paires qui arrivaient chez vous vous n'en servez qu'une seule si jamais il y a un problème on a cassé quelque chose on utilise le SPER et là personne n'a pensé au SPER on n'a pas pensé aussi à l'usage potentiel d'autres services autres que télécom dans le futur donc globalement on s'est étripé sur une, deux ou quatre fibres mais on n'a pas du tout regardé le futur notamment la maintenance ou de nouveaux services donc globalement concurrence aussi on entend tous les opérateurs on serait fanat en France de la concurrence par les infrastructures mais c'est quasiment une première mondiale on a forcé la régulation 95% du territoire 95% des coûts sont 90 à 95% des coûts sont mutualisés avec un réseau unique donc il sera forcément en monopole il y aura un seul réseau en fibre cette partie là du territoire et c'est 95% du territoire en superficie donc celui-ci qui avance si lentement c'est plutôt d'autres problèmes que de régulation notamment les problèmes de concurrence entre opérateurs qui ne veulent pas permettre à des concurrents d'avancer plus vite qu'eux donc pourquoi pourquoi le point à point a des difficultés dans les zones très denses j'en ai mis beaucoup de choses donc là aussi c'est parce que j'ai mis ça parce que quand j'entends beaucoup de choses fausses sur les difficultés de free et là aussi c'était prévisible dès 2007-2008 on avait indiqué à nos responsables de la fibre que free allait avoir des difficultés alors pourquoi free a eu des difficultés et pourquoi le point à point a eu des difficultés mais paradoxalement ça peut être meilleur dans la boucle locale mais c'est pas ça qui fait le succès d'une solution c'est notamment sa vitesse de déploiement et ses coûts et les coûts sont pas forcément là où on imagine effectivement il va utiliser un peu plus de génie civil ses câbles sont plus gros il va louer un peu plus de ressources à France Télécom mais le problème était ailleurs était facilement prévisible le problème il se trouve au niveau du répartiteur optique quand vous êtes en PON vous n'avez besoin que d'une fibre pour 34 clients là vous aviez 60 000 lignes cuivre on a les gros centraux parisiens vous pourriez avoir besoin que 1000 lignes câbles optiques donc 2-3 câbles optiques suffisent pour irriguer tout un territoire et ces 2-3 câbles optiques il suffit quelques baies de brassage à côté vous réutilisez les mêmes équipements des slams qui font maintenant aussi optiques vous réutilisez tous les équipements tous les bâtiments toute l'énergie toutes les servitudes notamment liées au bruit à la climatisation à la sortie de la chaleur existants quand vous êtes en PON quand vous êtes en pointe à point ça prend tellement de place dans les répartiteurs à brasser il faut trouver des nouveaux locaux en zone très très dense très coûteux il faut amener ces gros câbles dit une fibre par client il faut des équipements actifs avec import par client beaucoup de consommation électrique ça veut dire climatisation ça veut dire évacuation de la chaleur dans les immeubles nouveaux négociés avec les syndics servitude de bruit et de chaleur donc on pressentait dès 2007 que Freed allait avoir des difficultés pas sur son choix technologique qui n'était pas plus mauvais que le PON mais surtout qu'opérationnellement c'était infaisable rapidement et ça allait être très très coûteux je pense qu'ils ont quand même déployé une centaine de NRO à Paris ils n'ont pas trop prolongé cette expérience là aussi si on parle développement durable si on regarde une technologie PON versus point à point ça consomme à peu près 20 fois plus une technologie point à point une technologie PON au niveau consommation des équipements tout ça ce qu'on fait on a un seul laser au lieu d'en avoir 64 pour faire simple donc je vous ai fait un petit parcours de la fibre et je vais passer très très rapidement ensuite dans le parcours de la fibre je vous le passe très très vite vous êtes du central c'est un peu comme la vidéo sur le cuivre vous avez les équipements actifs là c'est un switch routeur de free vous avez une baie de brassage les câbles qui ressortent ils sont sous dans les fourreaux sous la chaussée avec une chambre vous avez dans les chambres des boîtiers où on fait les protections des soudures vous ressortez dans les armoires PM soit sur la rue ou en bas d'immeuble et ensuite vous rejoignez ces armoires PM avec des câbles par exemple dans les câbles d'immeuble colonne montante des boîtiers là aussi vous aurez un exemple qu'on met dans les colonnes montantes vous avez un câble un câble montant à l'intérieur il y a des cassettes il y a des fibres optiques qui ressortent un par logement on appelle ça boîtier de branchement optique et au bout de chaque fibre qui sort du boîtier on doit pouvoir ouvrir le boîtier on a un boîtier de terminaison optique chez le client où on met un connecteur qu'on peut voir ici comme ceux que je vous ai présentés et derrière vous avez une box style une box free ou une box orange ou une box oui box ou bientôt FDN je ne sais pas ce qu'ils mettront donc maintenant on va aborder le coeur du sujet qui est le besoin pourquoi on passe de ce cuivre à cette fibre optique pour l'instant on a parlé un peu de technologie on a parlé d'équipement mais on n'a pas trop parlé client et besoin donc je vous fais une petite vidéo comme ça je passerai sur une dizaine de transparent l'histoire de la communication c'est celle de l'humanité sans communication point de société humaine les paroles s'envolent dit-on en représentant l'univers qui l'entoure l'homme préhistorique franchit une première étape inscrire durablement une information compréhensible par d'autres que soi à quelques millénaires de là l'écriture devient un formidable moyen de résumer et transmettre une pensée complexe en quelques signes simples le deuxième défi de la communication fut le choix du support de la pierre au papier du burin à la presse imprimée le support devient de plus en plus léger et surtout facilement reproductible l'information devient ainsi multipliable et diffusable à l'infini troisième défi transporter l'information et là plusieurs facteurs entrent en jeu tout d'abord la distance entre les deux correspondants pendant longtemps les animaux ont été très utiles pour la combler ensuite la vitesse et les infrastructures premier réseau entièrement dédié au transport de l'information le télégraphe réduit le délai de transmission à quelques instants par la magie de l'électricité le message est dématérialisé pour la première fois parallèlement la révolution industrielle multiplie les moyens de transport mécanique la prochaine étape est le transport de la voix puis de l'image ce qui signifie aussi un volume de données de plus en plus important à faire passer dans les réseaux la technologie permet donc petit à petit de dépasser les contraintes distance temps volume ce qui manque encore à la télévision c'est l'interactivité internet est la suite logique de ce besoin il permet d'échanger en temps réel toutes sortes d'informations images musique vidéo encore faut-il que les réseaux de télécommunication soient performants pour absorber ce trafic or depuis que le téléphone a été installé il y a un demi-siècle ils ont très peu évolué conséquence les tuyaux finissent par saturer sa rame comme dirait l'autre finalement la seule solution c'est d'agrandir les tuyaux en utilisant une technologie d'avenir dont les capacités sont suffisantes pour les prochaines décennies il s'agit de la fibre optique alors nous serons bien connectés au reste de la planète les entreprises pourront continuer à travailler avec leurs clients et fournisseurs et les habitants pourront se dire citoyens du monde le téléphone c'est relativement vieux ça a été le premier téléphone ça a été inventé il y a 150 ans mais avant paradoxalement on est très c'est pas que typique français si c'était un français qui avait proposé l'idée du téléphone à son entreprise Charles Boursol malheureusement il avait la malchance d'appartenir au télégraphe et sa hiérarchie lui a dit d'arrêter de rêver de s'occuper de son métier qui était télégraphiste mais c'est la même chose qui s'est passée à Kodak je sais pas si vous le savez mais la première brevet d'appareil photo numérique c'était un ingénieur de Kodak il a déployé ils ont pas su en tirer profit tout ça pour arriver à la conclusion qu'il ne faut pas attendre un opérateur un acteur établi qui a un business qui roule qui a des soucis très court terme d'être très très réceptif à l'innovation et surtout ce qui vient de l'intérieur donc il faut si on veut que quelque chose soit un peu en rupture il faut faire un cadre innovant en dehors même des acteurs établis donc si je reviens sur le téléphone si je vous l'ai mis là aussi je vais passer très vite on nous dit toujours mais la fibre n'a pas de service et je vais vous montrer très rapidement que c'est faux mais même le téléphone ça s'est déployé avec des idées de service qui pourraient maintenant paraître farfelues je vous ai mis une photo qu'on trouvera sur Wikipédia le premier service qu'on a inventé sur le téléphone et pourquoi les réseaux téléphoniques ont été déployés au départ c'était Clément Adair qui l'a déployé en France pour faire un service de théâtrophone c'est pour écouter ce qui se passait à l'Opéra Garnier à l'autre bout avec un système d'écoute téléphonique on a assisté à l'Opéra à distance ça peut paraître complètement farfelu ça a eu un succès fou ce succès fou lui a permis de mettre de l'argent dans l'aviation et d'être le premier à avoir décollé avec un avion Clément Adair donc c'est un peu le paradoxe et aussi ce qui est assez amusant c'est que ce succès là il a eu du succès fou ça a été porté en Belgique au Portugal en Suède et après c'est mort par des soucis des droits d'auteur qui ne voulaient pas que ça soit reproduit sans payer les taxes au passage c'est pour ça que je vous l'ai remis c'était quand même assez comme quoi l'histoire bégait quand même un petit peu de temps en temps donc globalement là aussi notre enseignement ce téléphone comme l'électricité là aussi je vous ai mis un lien un historique de tous les réseaux électriques c'est très intéressant c'est la région le département de la Loire qui l'a fait le Ciel une régie d'électricité de la Loire donc le téléphone comme l'électricité c'est des privés qui l'ont fait au départ complètement pour des services et là pour le coup il y avait des problèmes d'interopérabilité pas forcément les mêmes choix techniques pas les mêmes fréquences et globalement tout ça au fil du temps c'est redevenu ça a été repris comme service public et dès les années 1930 il y a eu le développement notamment ce qu'on appelle le fonds de péréquation pour l'électricité le FASC en France et c'est redevenu un service public mais après si on le délègue et ainsi de suite c'est redevenu stratégique sur le public ça c'est ce qui s'est passé sur l'électricité sur le téléphone ça a été un peu moins vrai en France donc le téléphone c'est déployé il y a des acteurs qui ont vécu qui ont même fait fortune mais si on se projette des débuts en 1960 dans les 1960 la France était la risée et était très en retard par rapport au monde on n'avait que 5% des foyers qui étaient connectés en téléphone en 1960 il y a 50 ans seulement 5% des foyers avaient un service téléphonique l'Angleterre ou les Etats-Unis étaient bien plus avancés donc là je n'ai pas trop le temps je ne vous le ferai pas mais vous le trouverez je vous conseille quand même d'aller voir le 22 à Nières c'était les débuts de 1964 ou 65 ou 66 c'était l'époque où il y a un ministre alors je n'ai pas retrouvé le ministre dans les questions mais j'ai des doutes je pense que c'était un ministre qui était maire d'Annières aussi qui avait dit le téléphone est un luxe dont les français peuvent se passer si on écoute maintenant ce qu'on a dit sur la fibre il y a encore quelques mois ou quelques semaines là aussi je trouve que l'histoire bégait beaucoup elle ne se répète pas mais elle bégait beaucoup et donc c'était le fameux sketch 22 à Nières et notamment une phrase qui restait dans les mémoires la moitié des français attend la tonalité l'autre moitié attend le téléphone et face à ce retard et je pense que c'est une caractéristique française là aussi je l'ai mis en mythe et réalité et enseignement du passé c'est face soit à la risée face à un retard accumulé qui ne peut plus durer face par exemple au choc pétrolier dans notre analogie en 1974 choc pétrolier en quelques heures se décide au ministère de déployer un plan de centrale nucléaire ça s'est décidé en quelques heures là aussi en 1974 il y a eu un plan qu'on a appelé Delta LP Delta de production de lignes donc en 75 et 85 je ne vais pas vous faire en détail ce plan mais ce qui est un enseignement important retenez bien en 10 ans on est passé de la préhistoire avec 6 millions de lignes il y a plus de 25 millions de lignes couvertes en moins de 10 ans et là je vous le rappelle je vous ai montré longuement toutes ces infrastructures mais rien n'existait à l'époque il n'y avait pas les poteaux il n'y avait pas les fourreaux il n'y avait pas les chambres il n'y avait pas les bâtiments il n'y avait pas les équipements actifs il n'y avait pas la collecte rien n'existait ou était embryonnaire et on a fait tout ça en 10 ans vous voyez je veux en venir donc globalement quel enseignement c'est Delta Alphibre et donc globalement la conclusion avec tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent c'est que déployer la fibre 40 ans après le cuivre ça devrait être beaucoup plus facile si on est objectif techniquement et voire moins coûteux que le cuivre pourquoi moins coûteux mais on pourrait utiliser le génie civil souterrain les poteaux les bâtiments les collectes les équipements utiliser ce qui fait en général 80% du coût d'un réseau et d'une infrastructure de télécommunication la fibre optique si je voulais dire les innovations si on arrive à réduire les coûts de main d'oeuvre il n'y a aucune raison que ce réseau en fibre optique coûte plus de 20 à 25 milliards d'euros déployés c'est les chiffres qui courent 20 à 25 milliards d'euros vous le verrez en conclusion il y a d'autres projets beaucoup plus coûteux que ça qui apporteraient peut-être pas plus de services et donc globalement aussi on entend dire y compris au plus haut niveau de l'état qu'on ne saurait pas faire en 10 ans on a su le faire à une autre époque effectivement maintenant on est en concurrence mais il suffit d'un volontarisme et de mettre les règles en jeu et je voulais rappeler l'infrastructure on peut la faire en parallèle chacun peut déployer son département peu importe qui déploie le réseau l'infrastructure elle est interopérable on peut s'interconnecter ce qui est important c'est d'avoir un plan volontariste de déployer en parallèle et de faire sauter quelques verrous et j'ai mis en poids notamment en faisant sauter des verrous en liant c'est pas faisable c'est pas technologiquement c'est pas supportable en tant que mur de financement mais je vais y revenir sur notamment l'aspect c'est pas rentable et c'est qu'il y a un mur d'investissement donc là c'était sur le cuivre et les enseignements qu'on peut tirer du delta LP du cuivre sur la fibre on peut aussi tirer un enseignement c'est qu'on passe et ça rejoint le titre je ne vais pas encore trop amener ce titre là de l'âge du cuivre et de l'âge de lumière on passe par des cycles d'obscurantisme on savait à l'époque des grecs que la lumière n'allait pas forcément en ligne droite et que si on la mettait dans des tubes de verre on pouvait la courber on savait à l'époque des grecs on a réinventé ça en 1840 il a fallu attendre 1840 pour qu'on réinvente qu'on pouvait tordre la lumière qu'elle n'était pas forcée d'aller en ligne droite c'est une expérience relativement simple vous avez un récipient d'eau là vous avez une lampe qui éclaire au milieu d'une sorte de loupe et puis là vous avez un trou et l'eau s'écoule et par miracle la lumière suit l'écoulement de l'eau il a fallu attendre 1840 pour ressortir un petit peu de l'obscurité et là aussi je prends l'anecdote Graham Bell a aussi utilisé expérimenté un photophone en même époque quasiment qu'il a inventé le téléphone donc globalement c'est quand il y a des besoins qu'on ressort un peu de l'obscurantisme et là vous allez voir je pense qu'on a énormément besoin et j'espère qu'on sortira fortement de cette période d'obscurantisme donc globalement je continue à dérouler un petit peu l'historique et je reviens maintenant sur le présent il y a une quarantaine d'années avec les progrès notamment sur les lasers les nouvelles fibres mais la fibre a été déployée quasiment en même temps qu'internet je crois qu'internet c'est 1969 1970 c'est le tout début à cette époque là la fibre a été utilisée dans le coeur des réseaux pour pouvoir supporter et suivre l'avancement des débits donc on mettait sur une fibre 65 000 communications téléphoniques donc c'était les premiers usages donc sans la fibre ce qu'on peut conclure la fibre elle n'est pas c'est pas un réseau nouveau elle existe déjà dans le coeur des réseaux sans la fibre il n'y aurait pas eu internet il n'y aurait pas eu l'explosion du numérique on n'aurait pas eu la modification de la société qu'on a connue donc c'est pas une technologie nouvelle je reviendrai donc je vais passer sur celui-là je passerai très très vite sur celui-là mais c'est très intéressant d'avoir un peu la chronologie vous le retrouverez dans la présentation et le support donc il y a 40 ans c'était le début de l'internet avec un premier réseau avec 4 liens par rapport à ce qu'on connait maintenant il y a 20 ans c'était le navigateur mosaïque mais il y a 20 ans 1% du trafic passait par internet maintenant on est à 97 99% du trafic qui passe par internet en 20 ans sur les besoins aussi qu'est-ce qui s'est passé donc là je rapproche de plus en plus d'aujourd'hui puis après je me projetterai dans le futur il y a une dizaine d'années on est passé du bas débit le fameux RTC le modem avec AOL notamment au débit par ADSL là aussi c'est paradoxal on utilise le terme bas débit à haut débit mais il n'y avait pas une rupture de débit Benjamin Sontag parlait bien de 128 kilobits au départ il n'y avait pas une rupture de débit la vraie rupture c'était l'usage on avait une ligne qui était partagée quand on voulait avoir l'internet on ne pouvait pas avoir le téléphone maintenant quand il y a eu l'ADSL on était connecté en permanence et on pouvait aussi avoir le téléphone c'était une première mutualisation et ça ça a été une révolution après les révolutions sont enchaînées avec les offres notamment triple play les box la couverture s'est accélérée donc globalement si on est aussi bien positionné sur l'eau débit en France ce qui est aussi un frein pour passer au très haut débit c'est qu'on a eu un cadre très très concurrentiel vous avez vu la courbe de pénétration du haut débit on a eu un cadre ce qui est quasiment un exemple dans les écoles de commerce il y a eu une très bonne concurrence via le régulateur il y a eu une innovation il y a nouveaux acteurs comme Free qui ont pu se déployer qui ont pu innover sur les usages et je n'ai pas mis la carte je ne pouvais pas tout mettre mais on est quasiment le seul pays au monde où on a des offres triple play packagées ailleurs c'est à la demande donc cette innovation dès qu'on a un cadre concurrentiel et surtout lié au régulateur innovant peut se déployer ce n'est pas en laissant les acteurs se réguler eux-mêmes de 2006 en 2013 et c'était juste il y a 5-6 ans il y a eu d'autres révolutions c'est notamment l'explosion les dates ne sont pas forcément exactes les web 2.0 avec les échanges l'iPhone qui est maintenant je vois que certains en ont ça date il y a 6 ans il y a 6 ans il n'y avait pas l'explosion il n'y avait pas les smartphones comme on les connait il y a juste 6 ans donc si je mets tout ça c'est un peu long mais c'est pour montrer que ça s'accélère extrêmement vite que si on se projette pareillement dans 6 ou 12 ans si on ne prévoit pas ça on va se retrouver face à des difficultés notamment difficultés d'infrastructure dans la petite image je ne sais pas si vous pouvez la lire au fond mais c'est pour montrer qu'il y a vraiment une rupture de société il pose la question le portable ça se pose à droite ou à gauche de l'assiette mais c'est vrai une vraie rupture presque une rupture de société ça devient maintenant un outil personnel dont ne pourrait plus se passer pour l'anecdote même si je n'ai pas trop le temps j'ai vu dernièrement si les gens partent de chez eux sans leur portefeuille ils ne font pas demi-tour s'ils partent de chez eux sans leur téléphone mobile ils font demi-tour ça devient vraiment plus qu'un accessoire à sa personne donc pour le futur proche donc tout ça pour arriver est-ce que tout ce qu'on voit comme explosion puis je vais vous parler un peu de chiffres est-ce que ça suffit donc notamment avec la vidéo je vous le rappelle un petit peu il y a 50% des lignes ne peuvent pas avoir du 10 mégavits ne peuvent pas avoir même une seule chaîne TVHD donc il y a 50% ils ont 115% des ménages sont équipés de téléviseurs au débit mais déjà le cuivre actuellement tous ne peuvent pas accéder à une seule chaîne TVHD alors que les ménages sont multi-équipés on a différents terminaux on a des adolescents on est plusieurs à se connecter en parallèle puis que la télé va être délinéralisée donc si on voit ça c'est pas avec seulement du VDSL2 ou quelques solutions de montée en débit qu'on va traiter ce problème c'est pas des problèmes de besoins futurs dès à présent certaines n'accèdent pas aux services qu'ils voudraient et puis nos chats on souffle mais ça c'est pour d'autres raisons donc dans le futur proche là aussi je pense que c'est beaucoup plus fondamental que d'accéder même à la télé on pourrait s'en passer on pourrait l'accéder différemment mais je vous ai présenté que la DSL était le plus mauvais réseau en débit remontant donc si maintenant on reste avec ce réseau en cuivre même si on le motorise si on le maintient on peut pas échanger tous les débits remontants que ce soit grand public ou professionnel sont bridés dans la concurrence mondiale un professionnel qui aurait des débits remontants mauvais il pourrait rien faire si on veut aussi passer je pense que la tendance de la société c'est aussi ça une âge des lumières de citoyens et de consommateurs passifs à un citoyen actif qui devient fournisseur de contenu partageur de contenu il faut des débits remontants et actuellement la DSL c'est le plus mauvais réseau au niveau débit remontant et si même on fait des opérations comme le VDSL 2 de monter en débit mais on ne fait qu'accroître la fracture et socialement je pense que ça deviendra très très vite insupportable c'était une des raisons pour lesquelles en 2006 contre même la majorité des décideurs de France Télécom on avait présenté l'offre en disant on peut pas laisser les citoyens avec une telle fracture et notamment des citoyens qui n'ont pas accès à internet donc je vous ai présenté ça ne vient pas de moi c'est des courbes d'Alcatel les prévisions mais ça date de 2011 à 2015 donc tout explose que ce soit les usages fixes et les usages mobiles et une petite anecdote et je pense que ça elle est véridique avant les enfants allaient dans le restaurant parce qu'on m'a fait la même remarque au début de la conférence les enfants allaient au restaurant pour avoir des bonbons maintenant ils vont au restaurant pour avoir un accès Wi-Fi on m'a dit qu'on aurait dû dire qu'il y avait free Wi-Fi ce soir pour la conférence je vous ai mis aussi une carte qui est un peu vieille j'avais des chiffres un peu nouveaux mais pour dire la France est très très mal placée en très très haut débit un accès par rapport à d'autres pays ça peut être une force parce que globalement ça rejoint ce que je vous ai dit sur les taux de pénétration on est très en retard s'il y a comme on peut le pressentir et je vais le détailler des attentes il va y avoir une accélération dans la migration vers la fibre et on va avoir donc un effet de rattrapage massif et on est plutôt bien positionné avec ce retard pour bénéficier de ce rattrapage massif on va déployer une infrastructure et très très vite elle va être fortement utilisée donc je vais vous présenter une autre courbe je n'ai pas présenté une courbe mais globalement ce qu'on constate et là c'est chiffré et c'est vérifié depuis des dizaines d'années c'est ce qu'on appelle la loi de Jacob Nielsen mais pour dire un des termes un peu plus simples le débit augmente double tous les 21 mois ou pour des règles simples on multiplie par 100 tous les 12 ans là où un mégabit paraissait faramineux en 2000 maintenant on est à 100 mégabit ça paraît faramineux mais bon c'est 100 fois plus ça veut dire qu'en 2024 c'est pas 100 mégabit qu'il faudrait attendre mais c'est 10 gigabit si on suit cette courbe à l'évolution des débits si on présente ça des choses comme ça est-ce que vous pensez qu'on peut faire du 10 gigabit en 3G à 4G comme a été annoncé par Stéphane Richard ce matin est-ce qu'on peut le faire par satellite est-ce qu'on peut le faire par Wifi Wimax et surtout est-ce qu'on peut le faire sur le cuivre la réponse paraît évidente non seule la fibre peut continuer à accompagner cette courbe des usages qu'on vit depuis des dizaines d'années et donc globalement seule la fibre peut accompagner ces usages on est en retard il y a une forte attente donc déjà avec la pression actuelle on peut attendre 40-50% de migration assez rapidement et on va voir ensuite qu'il y a des nouveaux usages qui vont se déployer derrière et donc j'ai un seul message je l'ai vécu en 2006 pour avoir dans le plan stratégique introduit ce qu'on appelle la gestion capacitaire si un opérateur d'infrastructure n'anticipe pas au moins à 5 ans l'évolution de son réseau qui va dans le mur notamment ATT a eu beaucoup de difficultés avec l'iPhone il n'était que 2G mais son réseau a été quasiment proche de la saturation et de l'explosion et les réseaux ils ont ça comme caractéristique que s'ils sont trop remplis et que l'infrastructure ne suit pas que ce soit passive ou active ils peuvent s'effondrer sous la charge donc ça devient hyper stratégique et on ne peut plus vraiment attendre et ce n'est pas en bridant les trafics en faisant les filtrages en évitant que certains clients accèdent à certains services notamment américains qu'on va traiter le problème je vous ai listé je ne rentrerai pas dans les détails sinon vous allez souffrir mais je vous ai listé 4 pages de services qu'on envisage au delà du triple play notamment des services locaux les services publics la gestion de l'électricité la gestion de l'éclairage public la gestion du transport tous les capteurs et j'en passe notamment on pourrait aussi imaginer de nouveaux modes de gouvernance on participe à la vie de la cité on participe aux réunions publiques même si c'est à distance on peut faire de l'open gouvernement open data faire des services à l'habitat on peut imaginer comme ça je vous ai listé 4 pages de services au delà du simple triple play qui vont arriver donc tout ça pour dire que si la fibre est déployée à un réseau qui est bien dimensionné de qualité tous ces services là vont se déployer et on va avoir une explosion de besoins d'usages et quand on parle même à les opérateurs dans leurs rêves les plus fous ils annoncent 80% d'usage en 20 ans c'est pas 80% d'usage de la fibre qu'on va avoir en 20 ans par rapport à ce qu'on utilise actuellement c'est au moins sûr que les 100% des utilisateurs du cuivre vont basculer dans 20 ans parce qu'il faudra dans 20 ans il faudra quasiment un débit multiplié par 2500 par rapport à actuellement si on suit la trajectoire donc c'est pas le cuivre c'est la fibre qui va l'apporter et toute cette fibre là déployée va permettre de déployer tous ces nouveaux services notamment avec des emplois locaux des services nouveaux locaux la vie de la cité tout à fait nouvelle donc c'est vraiment structurant ce réseau en fibre à déployer on le fait pas juste pour migrer le triple play qu'on a connu il y a 10 dernières années donc globalement je vois que j'utilise souvent le terme globalement c'est nouveau sur la place du citoyen dans le futur donc ce réseau là on voit que c'est fondamental pour aussi créer de nouveaux services c'est dans la continuité de l'explosion des usages qu'on a connu les 20 ou 30 dernières années mais ça permettra aussi c'est le graphique que je vous ai présenté sur le gros avantage du débit remontant de la fibre ça resymétrise les relations entre le haut du réseau la hiérarchie verticale et le bas du réseau les consommateurs avec un citoyen qui peut redevenir beaucoup plus actif on peut aller vers plus de partage on peut redevenir acteur et là aussi pour l'anecdote ADSL vous n'êtes pas sans savoir que ça voulait dire asymétrique c'est un choix technologique d'une certaine époque l'imitation d'une certaine époque mais si on se remet un petit peu dans le passé c'est pour ça que je vous ai mis toutes ces historiques les réseaux ont toujours été symétriques dans le passé il y a eu des petits accidents de l'histoire notamment avec l'ADSL le réseau téléphonique était symétrique on téléphonait dans les deux sens les réseaux en fibre sont le même débit dans un sens et dans l'autre on ne sait même pas où est le haut et le bas c'est du point à point donc globalement tous les réseaux sont symétriques c'est un accident de l'histoire et avec la fibre on peut redonner cette symétrie avec des débits sans commune mesure avec ce qu'on a pu connaître jusqu'aux clients jusqu'aux citoyens ce qui est aussi un phénomène et là aussi c'est une vérité que ceux qui étaient sur internet savaient depuis les débuts des années 90 internet c'est effectivement le village mondial on connecte tout le monde mais c'est aussi une nouvelle relation locale ça peut être paradoxal mais dans le projet Pivoin dans les années 94 95 96 on disait on va pouvoir avoir de la publicité ciblée de l'information ciblée faire de la personnalisation on peut avoir des nouveaux par exemple assister à son conseil municipal à distance tout ça ça peut recréer aussi des activités locales la plupart des besoins que j'ai listés ils sont principalement gérer la vie de la cité donc c'est aussi purement local donc il faut aller vers un réseau qui est à la fois international national mais aussi local donc il faut penser à un réseau multi-échelle et là aussi RFC y travaille comment on a déjà de fortes idées comment créer ce réseau pour avoir des sorties locales des sorties départementales et nationales donc là comme aussi emblématique je vous ai parlé en 2000-2002 du passage du bas débit au haut débit qui n'avait finalement très peu à voir au débit là aussi ce qu'on peut reprocher actuellement à la communication y compris européenne dans le digital agenda c'est qu'on parle de très haut débit c'est quoi le très haut débit c'est 30 Mb descendant on ne sait même pas ce que c'est comme débit remontant donc pour RFC on a essayé de trouver une autre définition du très haut débit on n'a pas encore trouvé une phrase percutante aussi percutante que l'âge du cuivre celui des lumières mais pour nous un réseau très haut débit un vrai réseau très haut débit c'est quand on ne parlera plus de débit c'est qu'en fait on redevienne aux fondamentaux que l'infrastructure se fait oublier on ne parlera que de services portés dessus on ne verra plus dans les publicités jusqu'à 28 Mb jusqu'à 100 Mb jusqu'à 1 Gb non qu'est-ce que vous apportez comme service et l'infrastructure optique est capable de le porter et ça c'est un vrai réseau très haut débit quand on aura accès à tous les services quel que soit son opérateur sans se poser la question est-ce que ma ligne est de bonne qualité est-ce que je ne suis pas trop éloigné est-ce que je vais avoir des problèmes c'est ça un vrai réseau très haut débit donc là aussi je ne pourrais pas je crois que j'ai dépassé deux heures il va falloir que j'arrête je ne pourrais pas détailler plus mais ce qu'on a aussi travaillé dans RFC c'est les réseaux activés c'est pour aller vers ce qu'on a aussi connu dans l'histoire dans l'histoire on a toujours déployé un seul réseau une seule infrastructure un seul équipement actif et avec les progrès technologiques que j'ai commencé à présenter sur le papier sur le PON on peut très bien avec des équipements actifs de bas niveau après il y a des choses à spécifier à se mettre d'accord pour bien séparer les différents flux sécurisés et ainsi de suite mais technologiquement il n'y a aucune impossibilité on peut très bien mutualiser toute la boucle locale on peut très bien mutualiser les équipements actifs on peut mutualiser des collectes on peut très bien imaginer ça commence à exister dans certains départements qu'on propose à des opérateurs de venir s'installer dans un data center départemental ou régional et de proposer ces services sur toutes les fibres déployées et ça sans devoir avoir de lourd investissement donc on est capable actuellement avec la technologie de passer une concurrence par les infrastructures stupides on déploie quatre infrastructures mais une seule est utilisée pour le client en même temps à une infrastructure mutualisée y compris au-delà de la boucle locale donc là on va passer d'une concurrence des infrastructures à une concurrence par les services et qui a un impact énorme sur les jeux d'acteurs et qui explique pourquoi ça va aussi lentement notamment en Europe sur ces jeux d'acteurs donc on revient sur un des premiers transparents que je vous ai présenté sur les infrastructures le jeu d'acteurs devrait évoluer dans le futur et les sous-ressauts actuels c'est plutôt des blocages liés à des préservations de situations établies mais idéalement le jeu d'acteurs devrait évoluer avec des acteurs s'occupant de l'infrastructure passive et louant ou vendant les accès à l'infrastructure passive avec des durées de vie de 15 à 20 ans voire plus de l'équipement et des paybacks c'est-à-dire des retours sur investissement de même durée mais vraiment des opérateurs d'infrastructures comme les routes les autoroutes les réseaux ferrés les ponts les parkings et j'en passe des acteurs sur des équipements activés et qui font des offres activées et ensuite des opérateurs de services et le client au-dessus et c'est en séparant ces niveaux avec notamment des retours sur investissement très très différents qu'on redonne la visibilité aux financiers en disant les financiers voudront investir dans les opérateurs d'infrastructures les financiers voudront investir dans les opérateurs de services actuellement ils voient des opérateurs intégrés verticalement avec aucune visibilité sur leur business plan et qui font tout pour dire que c'est mauvais pour éviter qu'un concurrent vienne sur leur plate-bande donc cela c'est un des transparents peut-être les plus en rupture avec ce qui peut se dire c'est que quand on voit ce modèle en couche et qu'on voit la partie infrastructure si on est un acteur qui a de l'argent par exemple un fonds de pension un fonds comment on appelle ça comme le Qatar un fonds souverain un fonds d'investissement dans les infrastructures la question à se poser est-ce que c'est intéressant d'investir dans une infrastructure vous écoutez partout non non en dehors des zones très denses c'est absolument pas rentable il ne faut pas y venir si on se on change un petit peu de point de vue comme j'ai essayé de faire ce soir en se disant c'est une infrastructure en monopole elle est là pour 30-40 ans elle est bien construite tous les services sont posés dessus et j'ai même des potentialités de nouveaux services qui vont venir sur mon infrastructure les services fixes mobiles y compris 3G ou autres auront besoin de la fille pour accorder leurs équipements le cuivre sera devenu obsolète dans 5 ou 10 ans c'est ce qui va se passer objectivement ce réseau là va se retrouver en monopole et sans aucune concurrence même on parle des Google on parle des GAFA des Google Apple Amazon il n'y a pas il n'y a pas Apple je crois GAFA c'est Google Amazon Facebook et Apple ils ne peuvent pas contourner ils peuvent contourner Orange ils peuvent contourner Free mais ils ne peuvent pas contourner l'infrastructure physique donc si vous êtes un acteur qui investissait sur l'infrastructure physique c'est un des investissements j'ai fait des modèles financiers et j'en ai discuté même au niveau européen c'est un des investissements les plus rentables et les moins risqués si vous avez une durée de visibilité sur 15, 20 ou 30 ans et notamment vous empruntez à 30 ou 40 ans donc ce n'est vraiment pas ce qu'on entend actuellement et là aussi pour aller un peu contre cette idée si vous avez bien compris qu'il y a de la demande mais la demande elle n'est pas là où les opérateurs ont déployé leur réseau en fibre actuellement mais pour des raisons différentes vous trouverez quelques transparents en annexe mais je ne présenterai pas ce soir si vous allez à des endroits où il y a une forte attente de clients si le client n'a que 512 dans une zone du 512 du 1 méga ou du 2 méga si vous déployez un réseau en fibre certes il va coûter 2 ou 3 fois plus cher à la prise il va coûter 1500 euros 2000 euros à la prise et au bout de 2 ou 3 ans vous allez avoir 50% de pénétration au bout de 5 ou 10 ans vous allez avoir 100% de pénétration et si vous êtes une collectivité qui assurait un déploiement sur tout un département et qui assurait une paire équation paradoxalement vous pouvez déployer les zones les plus rurales là où il y a le plus d'attente de clients quasiment en premier en compensant en déployant en parallèle dans des zones un peu moins denses un peu moins intéressantes vous faites un mix et faites ce qu'on appelle une paire équation et si on fait ça je l'ai fait pour un département pour voir si ça se conformait à la réalité du terrain c'est là où je vous confirme c'est aussi un des investissements les plus rentables avec quasiment avec le recours de l'emprunt du cash flow positif généré dès les premières années en faisant ce travail de paire équation ce travail d'aller là où il y a de la demande et le recours à des emprunts de 20 ans ça devient un modèle business extrêmement intéressant donc je l'ai déjà représenté donc je ne vais pas le rediscuter et là je vais terminer par quelques trois ou quatre slides avant de subir des questions vous laissez aussi discuter ensemble donc vous avez vu vous avez pu comprendre au long de ce cette conférence un petit peu longue j'en conviens avec un ayant abordé beaucoup de sujets qu'on vit une transformation profonde de la société vous avez pu le voir dans différents exemples on a vécu le langage l'écriture l'imprimerie mais surtout ce qu'on vit l'internetisation c'est une durée de temps très très courte en juste une génération tout ça est arrivé et donc si on se projette dans le futur on peut très bien vivre une quatrième révolution sociétale la plus rapide la plus puissante et qui va modifier toute la société tous ces services là c'est pas pour le triple play qu'on veut faire ça c'est que ça va vraiment modifier toute la société la manière de vivre ensemble ça peut redonner des valeurs nouvelles notamment au niveau du partage de la participation du citoyen dans la société donc ça peut redonner sa place aux citoyens comme acteurs de la vie de la société de la cité donc si on voit tout ça et qu'en plus que je vous ai expliqué que ça peut être extrêmement rentable on ne comprendrait pas pourquoi on continuerait à dire qu'il y a des solutions alternatives qu'on peut attendre non on ne peut plus vraiment attendre c'est même une opportunité extraordinaire de rejouer le coup du Delta LP des années 74 on a créé toute une dynamique ensuite d'industriels de services qu'on aime ou qu'on n'aime pas on a créé le Minitel on a créé des fournisseurs de services on a apporté des services y compris au fin fond de la campagne on peut faire ça et bien mieux en apportant la fibre optique sur tous les territoires créer de nouveaux emplois de nouvelles entreprises on évite de se déplacer on travaille à distance ou on va travailler dans des centres de vie à proximité de notre communication donc tout ça c'est faisable mais il faut de la fibre alors pourquoi ça prend du temps je terminerai sur ces deux trois transparents c'est ce que j'avais expliqué c'était à Deauville en mars 2013 pourquoi c'est si long pourquoi les premières annonces de la fibre en France datent de 2006 il y a 7 ans vous voyez bien le Delta LP ça a pris 10 ans il y a 7 ans on annonçait qu'on allait déployer la fibre sur le territoire français free, orange et j'en passe alors pourquoi c'est si long parce que ça va très très vite c'est pour ça que je vous ai aussi expliqué et je vous ai maintenant entré tous ces slides ça prend moins d'une génération ça veut dire qu'aussi les sociétés n'ont pas le temps les sociétés en tant qu'entreprise n'ont pas le temps de se reconfigurer d'évoluer c'est très très difficile de changer des modèles d'acteurs donc globalement ce qu'on vit et ce qu'on vit actuellement c'est ce que tout le monde vit quand on est face à un changement je ne sais pas si vous connaissez cette courbe elle s'appelle la courbe du changement elle s'appelle aussi la courbe du deuil c'est humain à tous les niveaux personnels petits groupes entreprises pays face à une annonce par exemple l'annonce de la fibre en 2006 il s'est passé un choc la première chose qui se passe c'est non c'est pas vrai on n'a pas besoin on peut attendre pour certains acteurs ils en sont encore là je ne citerai personne mais certains acteurs disent non non ça ne sert à rien on est encore dans la phase de déni de refus on a connu la phase de 2009 de colère donc là aussi pour une anecdote je l'ai vécu de l'intérieur un dimanche de juin 2009 coup de fil en disant non non l'ARCEP a décidé qu'on allait faire pouvoir autoriser les quadrifibres dans le réseau en fibre c'est un scandale tous nos budgets sur la fibre vous m'avez sabré vous m'avez été ailleurs par exemple donc ça c'est une phase de colère donc c'est pour ça aussi que ça n'a pas beaucoup avancé les acteurs ne se sont pas mis d'accord ils sont plutôt bloqués ensuite ça s'est calmé on a vécu par exemple ça quelques mois après beaucoup de discussions le terme marchandage est peut-être un peu trop fort et là j'espère que maintenant notamment le plan national très haut débit qui a été lancé le plan France très haut débit lancé en février 2013 par le président de la république j'espère que maintenant on a mis le cap que les opérateurs ont compris qu'ils veuillent ou qu'ils ne veuillent pas suivre le mouvement ils doivent plutôt se projeter dans le futur c'est ce qui se passe dans toutes les courbes de changement la gestion de projet c'est maintenant les personnes pensent qu'ils ont fait le deuil de leur ancien poste de leur ancienne certitude de leur ancienne compétence mais que dans ce qu'on leur propose mais finalement il y a des nouvelles opportunités et que finalement ils se remotivent ils passent à autre chose et veulent retrouver du sens et se projeter dans ce ce qu'on appelle la paix retrouvée alors si j'ai mis cette courbe là je l'ai remis ce soir c'est parce que quand je vois les discours notamment d'Orange je pense qu'on est vraiment parti maintenant Orange ce matin a pas les eaux avec Fleur Pellerin la ministre Fleur Pellerin au moins chez Orange et c'est une partie des opérateurs on est déjà sur la courbe remontante on se voit que des concurrents sont encore en bas voire même encore dans le déni et le refus et qu'on a Orange a des énormes opportunités de se retrouver quasiment un opérateur presque tout seul à déployer et à être sur l'infrastructure en fibre finalement assez rentable voire même beaucoup plus rentable que ce qui peuvent se dire au niveau communication extérieure donc globalement je crois que c'est les deux derniers transparents pour réussir il faut comme dans toute gestion de projet quelqu'un qui donne le cap qui tient le cap malgré les chantages ou les marchandages donc il faut une ambition publique forte comme on a eu dans les années 74 comme on a eu pour d'autres plans comme Airbus comme les centrales nucléaires qu'on aime ou qu'on n'aime pas il y a une force publique une volonté publique forte et si on a ça constante et si on sait surtout résister à ce que c'est une spécificité française je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de pays qui créent des lignes imaginables au moins pas avec ce nom là si on sait se projeter dans le futur et éviter de créer des lignes imaginables qu'on évite de protéger l'ancien monde on devrait pouvoir retrouver un gros avantage à ce futur réseau en film donc j'aime bien l'image il faut savoir résister ne jamais abandonner et paradoxalement mais ça c'est pas nouveau vous êtes certains entrepreneurs aussi seuls les innovateurs seuls les innovateurs même si c'est pas une certitude de succès il n'y a qu'eux qui survivent dans une époque de forte révolution donc là aussi je ne l'avais pas mis celui-là mais je l'ai remis c'est pas de demi-mesure c'est parce que ça m'a fait réagir quand j'ai encore entendu un directeur général c'était hier ou avant-hier dire que non non il y avait encore des solutions alternatives même France Télécom ce matin a gâché sa communication sur Palaiso en disant c'était la première vide 100% fibre en disant qu'il allait faire un mix de technologies pour le très haut débit d'ici 2025 et deuxième chose qu'il a gâché il a dit il y a des zones qui n'auront jamais de très haut débit avant très très longtemps donc on va leur faire de la 4G donc il y a encore voilà donc globalement il y a encore cette idée que dans les sociales c'est des opérateurs commerciaux établis nationalement d'envergure nationale certains se disent non non on n'a pas besoin de faire 100% de fibre on est une folie et moi je suis peut-être un petit peu bizarre mais en tout cas je dis cette singularité si on est le seul pays au monde à faire du 100% fibre ça va être un avantage énorme on peut se le payer c'est rentable et si on est le seul pays à le faire on va avoir un avantage énorme sur le développement de nouveaux services de nouveaux usages on va reprendre en donnant notamment des possibilités dans des territoires ruraux tout ne se passe pas à la défense notamment c'est le maire de Neuilly qui m'expliquait ça en disant à la défense quand je vais dans notre pays rien ne ressemble plus à un service à la défense qu'à un service à Shanghai ou ailleurs par contre nos cultures nos services notre artisanat notre géographie notre tourisme elle est plutôt dans tous les territoires et si on a de la fibre on récupérera un avantage énorme notamment pour exporter pour être vu pour redynamiser nos territoires donc globalement toute autre solution et c'est là j'ai pris une petite image je ne rappelle plus son nom c'est Wittberg c'est ça en disant que là je n'ai pas voulu mettre la fibre mais en disant qu'il n'avait que la lumière qui est à moitié éclairée parce que ça coûtait trop cher d'amener du haut débit électrique au fin fond de la ruralité et qu'EDF fournit juste du bas débit électrique donc c'est à peu près la même idée je vous ai remis aussi un discours de Didier Lombard en 2006 et je vous le mets c'est pour un petit peu la cerise sur les gâteaux il a annoncé en 2006 qu'il faisait l'impasse du VDSL2 que ce soit une technologie qui serait obsolète au bout de 3 ans c'était ce qu'il a annoncé en 2006 on est en 2013 et on vient d'ici l'ouverture du VDSL2 le 1er octobre je vous laisse conclure il faut vraiment qu'on ait un politique qui donne le cap et qui laisse faire les acteurs qui veulent faire autre chose mais tant pis pour eux donc je vais conclure pour cette phrase que j'aime bien c'est une phrase qu'on a inventée à RFC en disant pour nous FTTH c'est un peu trop technique fiber to the home on préfère remplacer ça par la fibre sur tous les territoires pour tous et pour l'humain d'abord c'est faisable c'est vital si nous voulons un nouvel âge des lumières et je terminerai je ne mettrai pas la conclusion je terminerai par cette conclusion mais si on n'y arrive pas on pourrait faire appel au chat je ne mettrai pas vous le connaisserez sûrement voilà j'ai remis The Internet is made of cats et puis j'ai mis une petite vidéo pas une petite vidéo un petit dessin en espérant qu'on est qu'on est un peu plus intelligent que ça et qu'on saura prendre des bonnes décisions voilà la fin de mon conclusion je vous invite aussi à suivre l'événement qui a lieu le 4 novembre c'est un événement européen Give me the fiber Give me fiber day où il y a plusieurs sociétés plusieurs entreprises qui vont faire la promotion de la fibre j'ai mis aussi les petits logos I love FTTH merci de votre attention et d'avoir résisté à cette conférence merci d'avoir regardé cette vidéo